Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, O roi, présent parmi nous, au lieu de nous, nous t'élevons par nos chambres, par nos chambres. Éternel, par nos louons, je nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, roi, présent parmi nous, au lieu de nous, Nous t'élevons par nos chambres, par nos chambres, nous t'adorons, nous t'exaltons, Bien Jésus, viens établir contre l'éternel, par nos louons, je nous t'invitons, Bien Jésus, prends la place du roi. Bien Jésus, prends la place du roi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Jésus, plus de ta ressemblance, Plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Oh oui, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, mon Dieu, plus de ta ressemblance, Plus de toi, plus de toi, Jésus, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Oh oui, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, mon Dieu, plus de ta ressemblance, Plus de toi, mon Dieu, plus de toi, mon Dieu, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Car Dieu est un Dieu puissant et l'air De son salut avec sagesse à mourir Car Dieu est un Dieu puissant et l'air De son salut avec sagesse à mourir Oui Dieu est un Dieu puissant et l'air Il règne, 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 il règne Oui Dieu est un Dieu puissant car Dieu est un Dieu puissant Il règne de son salut avec sagesse à mourir Oui Dieu est un Dieu puissant et l'air De son salut avec sagesse à mourir Oui Dieu est un Dieu puissant et l'air Il règne, 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 il règne Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 116 Psaume chapitre 116, nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 116, nous lisons la parole de Dieu Je me rejouis de ce que l'Éternel entend ma voix, mes supplications Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi J'étais en proie à la détresse et à la douleur Mais j'invoquais le nom de l'Éternel Ô Éternel, sauve mon âme L'Éternel est miséricordieux et juste Notre Dieu est plein de compassion L'Éternel garde les simples J'étais malheureux et il m'a sauvé Mon âme retourne à ton repos Car l'Éternel t'a fait du bien Oui, tu as délivré mon âme de la mort Mes yeux des larmes Mes pieds de la chute Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants J'avais confiance lorsque je disais Je suis bien malheureux Je disais dans mon angoisse Tout homme est trompeur Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe des délivrances Et j'invoquerai le nom de l'Éternel J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel En présence de tout son peuple Elle a du prix aux yeux de l'Éternel La mort de ceux qui l'aiment Écoute-moi, ô Éternel Car je suis ton serviteur Ton serviteur, fils de ta servante Tu as détaché mes liens Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce Et j'invoquerai le nom de l'Éternel J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel En présence de tout son peuple Dans l'épargne de la maison de l'Éternel Au milieu de toi, Jérusalem Louer l'Éternel Amen Dieu est bon Alléluia Il est bon Dieu est bon Il est bon pour moi Alléluia Dieu est bon Alléluia Il est bon Dieu est bon Dieu est bon Il est bon pour moi Alléluia Moi j'étais perdu Jésus m'a sauvé Dieu est bon Il est bon pour moi Alléluia Moi j'étais malheur Jésus m'a guéri Dieu est bon Dieu est bon Il est bon pour moi Alléluia Tu es bon Tu es bon Notre Père Notre Dieu Nous te disons vraiment merci Merci encore pour cette grâce C'était vraiment un privilège pour nous D'être là Assemblés ce matin Dans ta maison de Père Combien nous sommes heureux De réaliser que tu es le Dieu Qui nous a vraiment appelés Et aussi mis à part mon bien-aimé Père Sainte-Bourc Avec nous Père Que tu puisses faire encore l'histoire Dans le temps où nous sommes Sois glorifié encore ce matin Seigneur Merci encore pour les cantiques inspirées Seigneur Pour la grâce que nous avons De pouvoir chanter ton nom glorieux Seigneur Pour ainsi expérimenter encore ta présence divine mon Roi Nous te remercions pour notre précieux frère Sois glorifié encore ce matin Seigneur Tu es vraiment l'étoile brillante du matin Seigneur Celui qui éclaire Qui réjouit encore nos cœurs mon Roi Qui nous transporte dans les lieux très hauts Mon bien-aimé Père Tu es le seul qui a commencé cette œuvre Dans chacun de nous Tu es aussi le seul qui va aussi l'achever Seigneur Nous avons pleinement confiance en toi mon bien-aimé Père Tu ne fais jamais d'erreur mon Père Nous te remercions encore ce matin Seigneur saisis-nous encore davantage mon Roi Car nous avons besoin de cette main puissante mon Roi Qui agit encore à l'intérieur de chacun Seigneur Pour nous ramener à ta présence divine mon bien-aimé Père Et ton fils de cause qui t'est Sois glorifié mon bien-aimé Père Merci encore Père Dieu pour les chants Pour les cantiques mon bien-aimé Père Tu es le seul Pour les enfants qui ont chanté mon bien-aimé Père Nous nous résistons de pouvoir voir Réaliment ton œuvre à toi Père Allez encore de l'avant mon bien-aimé Père Tu es le seul Et pour tout ton peuple encore partout mon bien-aimé Père Dieu Qui sont en connexion à différents endroits Différents lieux Seigneur Nous voyons ta main vraiment agissante encore davantage Merci pour ce que tu fais sortir Mon bien-aimé Père Dieu Merci pour ton peuple que tu conduis encore aujourd'hui Mon bien-aimé Père Tu es le seul Mon âme te loue et te glorifie encore Sois béni et sois exalté Sois glorifié car nous t'avons ainsi prié Au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen Que notre Dieu soit glorifié Qu'il soit donc béni Qu'il soit exalté Qu'il soit glorifié Et aimé de tout le cœur Que le Seigneur vous bénisse richement Qu'il vous faute ici Vous pouvez vous asseoir Consoler nous le sommes Parce que notre Dieu est toujours présent Il nous a fait la promesse d'être avec nous Tous les jours jusqu'à la fin du temps Et nous le remercions Parce que nous réalisons aussi Combien sa présence nous réjouit le cœur Et nous console aussi Et cela nous montre qu'effectivement Qu'il continue à faire son œuvre Jusqu'à ce que le dernier puisse entrer Que Dieu bénisse chacun de vous Qui êtes venus de loin comme de près Nous nous réjouissons de ce que Dieu nous rassemble Comme il a toujours eu à pouvoir le dire effectivement aussi Comme les grands aigles rassemblent aussi C'est pour ça Et nous nous réjouissons de ce qu'il nous a donné aussi un jour Où nous pouvons aussi voir le soleil se lever Et avoir la grâce d'entrer dans sa maison Pour que lui aussi puisse réellement nous parler C'est aussi le temps où le Seigneur, notre Dieu, nous prépare Et c'est aussi la grâce que nous avons De pouvoir savoir que s'il nous prépare Ce qu'il a pourvu pour tout ce qui est nécessaire à notre préparation Donc Dieu ne fait rien pour faire plaisir à quelqu'un Il a toujours fait toute chose pour un but C'est pour ça que nous devons lui être reconnaissants De ce que, dans ce qu'il pouvait faire, qu'il voulait faire Il nous a aussi vus et prédestinés aussi à cela C'est aussi à nous maintenant de pouvoir lui montrer Que nous sommes de cela que le Seigneur avait réellement vu Par notre manière de pouvoir agir Et de pouvoir nous comporter aussi Surtout parce que si c'est dans un âge comme celui-ci Il y a bien des choses que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir dire Qui se passerait dans ce temps, effectivement aussi Et l'esprit, effectivement, du temps dans lequel nous sommes Et comment seraient tous ceux qui seront donc sous l'emprise de cet esprit, effectivement Donc qui est l'esprit diabolique, l'esprit du monde, effectivement Et comment seraient aussi tous ceux-là qui seraient donc sous la conduite de l'esprit de Dieu Parce que la Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu Ce sont ceux-là qui sont donc fils et filles de Dieu Et cela qui démontre qu'effectivement que dans un temps comme celui-ci Nous sommes réellement concernés par ce que Dieu fait Et que nous sommes donc dans son plan, dans son programme Lorsque nous réalisons que nous sommes vraiment conduits Non pas par nous-mêmes, mais nous sommes conduits donc par le Saint-Esprit Et Dieu nous conduit Nous nous résistons de ce que Dieu nous bénit Et ce que Dieu nous donne encore Il nous donne encore des bébés Et c'est la grâce divine de Dieu De pouvoir en retour le remercier Comme effectivement aussi La mère de Moïse a eu à pouvoir poser un acte véritablement juste Elle n'a pas voulu céder qu'elle-même Elle est incapable de pouvoir protéger Et gérer toutes ces choses-là Alors il a donné ça à notre Seigneur Il dit je te donne mon bébé ici Que tu le protèges parce qu'auprès de toi La protection juste Et certainement c'était la bonne décision qu'elle a eu à pouvoir prendre Parce que Dieu a eu à pouvoir la récompenser Et son bébé est resté vivant Parmi tant d'autres effectivement Nous sommes dans la joie C'est pour ça que nous amenons nos bébés Pour le présenter au Seigneur Et lui dire que c'est à toi Que nous redonnons ce que tu nous as donné Parce que le véritable protecteur donc c'est toi Nous avons la joie d'avoir le bébé de notre frère Robert Et notre sœur Dorine Alors je crois qu'ils doivent s'avancer déjà Quand je parle, quand j'appelle Je crois qu'ils doivent être déjà à l'intérieur Donc mon frère Yes you can come please Et nous les vons aussi pour pouvoir prier Parce que tous ensemble nous voulons que Dieu bénisse Notre frère, notre sœur qui ont été bénis Et aussi les bébés que Dieu nous amène Combien il est bon Combien il est bon Combien il est bon Mon Seigneur, mon Dieu Combien il est bon Alléluia Oui je le louerai toujours Combien il est bon C'est une grâce que Dieu nous accorde De voir qu'il a donné un fils A notre frère Et maintenant c'est une fille Oui je sais Je sais Je sais Nous avons d'abord un fils Et puis maintenant la joie c'est d'avoir une fille Amen Nous allons remercier notre Dieu Tendre Père est précis et sauvage Tu es vraiment précieux et merveilleux pour nous Père Quand je peux voir ma sœur Dorine se tenir devant toi Et mon frère Robert au Père Alors que beaucoup de choses ont été dites par le médecin Que ta fille avait des difficultés Seigneur Mon Dieu tu as démontré que tu étais le dieu de ta parole Aujourd'hui encore il peut se réjouer Bénéme Père du Vissant D'avoir cette fille entre ses mains Bénéme Père son Dieu Merci pour mon frère Robert mon roi Pour la foi qu'il a dans ta parole à toi Bénéme Père son Dieu Pour le respect et pour l'amour Bénéme Père son Dieu Aussi pour ma bénéme Sœur Dorine Mon bénéme Père du Vissant Je te suis vraiment reconnaissant Pour ce que toi tu as fait dans leur maison Père au Dieu En leur donnant cet enfant mon bénéme Père du Vissant Qu'elle soit béni mon bénéme Père au Dieu Nous nous réjouissons Seigneur Envoyant le bonheur de notre frère et notre sœur Seigneur aussi Qui est aussi le nôtre mon roi Que cet enfant soit vraiment béni mon roi Que ce soit gardé bénéme Père son Dieu Par ta sainte main béni et glorieuse mon roi Oh Dieu tu vois les désirs de mon frère Le désir de ma sœur Bénéme Père du Vissant Que cet enfant soit à toi Consegui à toi Bénéme Père du Vissant Et que ta main puissante soit posée Cet enfant Bénéme Père son Dieu Pour que l'enfant soit béni Pour qu'elle soit en bonne santé Bénéme Père du Vissant Et que dans leur maison Qu'il ne manque absolument de rien Père son Dieu Pour prendre soin de ce que tu leur as donné Bénéme Père Louange et honnête à toi Maître béni Tu es vraiment glorieux Tu es vraiment merveilleux Père son Dieu D'avoir béni ma sœur D'avoir béni mon frère Bénéme Père du Vissant Dieu D'avoir donné ses dons Bénéme Père du Vissant Dieu Cet enfant soit béni mon roi Qu'il soit fortifié Bénéme Père du Vissant Car nous sommes vos meilleurs Seigneur Tu es le Dieu Qui parle et qui agit aussi Merci d'avoir consolé ma sœur D'avoir béni mon frère Merci d'avoir béni Tu l'auras tenu Tu es même donné mes ombres Tu es le Dieu Pour que l'enfant soit dans bonne condition Tu es le roi Sois béni et glorifié Car nous t'avons ainsi Pris à Père Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Thank you so much God bless you richly My sister Doreen Thank you God bless you Et quand nous sommes debout Nous allons aussi prier Pour notre frère Kaskin Qui ce matin A perdu sa tante maternelle Et elle est donc Maintenant à Kinshasa Prions pour que le Seigneur La console La console aussi Sa maman aussi Et parce que c'est sa grande sœur En fait qui est décédée Et d'autres frères Et je crois qu'il est en connexion Maintenant Nous prions pour que Dieu Les soutienne tous Et qu'il est fort ici Tendre Père Et précieux Soba Nous voici l'évent Ton tronc de grâce C'est miséricorde Père Saint-Dieu Pour te remercier Pour ce que tu fais C'est toi qui donnes Une vie Benhamin Père Tumisson C'est toi aussi Qui la réponds Père C'est pourquoi Nous sommes revenus A toi encore Ce matin Pour te demander grâce Pour notre précieux Frère Kaskin Seigneur Là où il est Père Saint-Dieu Avec sa maman Qui aujourd'hui Qui vient de perdre Effectivement La maman vient de perdre Sa grande soeur Qui est la tante Effectivement De notre précieux frère Nous prions pour elle Mon bénin Père Tumisson Nous prions pour lui Seigneur Nous prions pour toute sa famille Que tu donnes vraiment Le consoler Le soutenir Encore davantage Mon roi Ce sont des moments Difficiles pour quelqu'un Et surtout Arriver là-bas Tu racontes la grâce Qu'il soit là-bas Pour que la maman Ne sente pas seule Père Saint-Dieu Tu es bon bénin Le Dieu merveilleux Père Saint-Dieu Que tu consoles Père Tumisson Que tu soutiennes Bénis toute la famille entière Mon roi Tu es celui Qui connaît effectivement Comment consoler les hommes C'est pourquoi Nous te souplions De pouvoir agir Père Car nous t'avons ainsi Prié Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus-Christ Amen Que le Seigneur Vous bénisse Vous pouvez donc Vous asseoir Nous réalisons Combien notre Dieu Est toujours Merveilleux Et chaque fois Que nous invoquons Son nom Il entend Nos prières Et il exauce Même si ça tarde Nous savons Que si Il a déjà entendu C'est qu'il nous a Aussi déjà exaucé C'est pour ça Que nous nous avançons Vers un Dieu Dont nous avons La certitude Que chaque prière Que nous élevons Devant son trône De grâce Si cela est fait De tout notre cœur Avec un cœur pur Avec des bons sentiments Effectivement Certainement Que Dieu entend Et si Dieu A entendu Nous ne pouvons Qu'être patient Comme Abraham A été donc patient Nous voulons Lire dans les livres Des Hebreux Au chapitre 1 Hébreux Au chapitre 1 Après avoir Après avoir autrefois Dans le verset 1 Après avoir autrefois A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parlez donc A nos pères Par les prophètes Dieu dans ses derniers temps Nous a parlé Par les fils Qu'il a établi Héritier de toutes choses Et par lesquelles Il a aussi créé Le monde Et qui étant donc Le reflet de sa gloire Et l'empreinte De sa personne Et soutenant Toutes choses Par sa parole puissante A fait la purification De péché Et s'est assis A la droite De la majesté divine Dans le lieu très haut Et devenu d'autant Supérieur aux anges Qu'il a hérité Et d'un nom plus excellent Que le leur Car auxquels des anges Dieu a-t-il jamais dit Tu es mon fils Je t'ai engendré aujourd'hui Et encore Je serai pour lui un père Et il sera pour moi un fils Et lorsqu'il introduit de nouveau Dans le monde Le premier-né Et il dit Que tous les anges de Dieu L'adorent Amen Nous voulons te dire encore Merci Père Pour ce privilège Que nous avons C'est vraiment une grâce Mon Père De pouvoir nous tenir Dans ces lieux Où ton nom est invoqué Oh Dieu Avec ce peuple Qui t'aime autant Au Père Saint-Dieu Qui désire vraiment Faire seulement Ce que toi tu veux Mon Ben-Aimé Père Saint Accomplir vraiment Ta volonté à toi Seigneur C'est le soutien Dont nous avons tellement besoin Père Et nous voulons aussi à toi Parce que nous savons Que tu es Dieu Qui laisse pas ton père Dans la ténère mon roi Mais qui vient toujours Nous éclairer Parce que mon père Ne sera plus jamais Dans la confusion Merci encore Pour ce moment Béni Père Dieu Puisses-tu Béni encore Nous parler Père Dieu Saisir l'homme Mon Ben-Aimé Père Dieu Prendre place mon roi Et nous conduire encore Dans la profondeur De ta parole à toi Enfin que nos âmes Et nos yeux soient ouverts Père Dieu puissant Nos âmes reçoivent La séance divine Oh Dieu Ouvre l'entendement De mon frère L'entendement De ma sœur mon roi Parce que nous sommes à toi Et tu es venu Pour aussi nous parler Pour que nous puissions Te connaître Comme tu veux Seigneur En fait d'avancer Pleinement avec toi Mon Ben-Aimé Père Nous voulons pas t'attendre Mais nous voulons te voir Parce que tu es la lumière De ce monde Mon Père Saint-Dieu Pardonne-moi Père Béni encore Père Dieu puissant Dans ta parole qui est déjà Béni Père Quand nous avons ainsi prié Au nom de Saint-Dieu Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Que le Seigneur Notre Dieu Donne l'entendement A chacun de vous Et aussi L'attention particulière On pourra Sa parole Nous Réalisons Que En tant qu'enfant de Dieu Tout ce que nous Dérons Et que nous Désirons Surtout si nous avons Eu cette grâce De pouvoir connaître Les Seigneurs Ce que Dieu Aie toujours La domination Et la prééminence Dans chacun de nous Nous voulons pas Je parle bien Aux enfants de Dieu Nous voulons pas Qu'effectivement Que nous fassions Ce que nous voulons Ce que Nous désirons Dans notre coeur En tant que fils Et fille de Dieu C'est que C'est la volonté De Dieu Vous remarquerez très bien Que dans les saines Écritures Et c'est vraiment D'une manière Assez claire Et précise La manière dont La parole de Dieu Nous parle de cela Pour que nous puissions Comprendre L'importance De cela En fait D'ailleurs Même le Seigneur Lui-même A eu à pouvoir Le dire Tu n'as voulu Ni au fond Effectivement Tu m'as Fomé un corps Vous savez cela non ? Je suis venu Au Dieu Pour faire Et puis Nous regardons Effectivement Dans les livres Des hébreux Au chapitre 10 Cela nous est dit aussi Et nous rappelons Pour que nous puissions Véritablement Comprendre cela Hébreux 10 Effectivement A partir du verset 35 Il dit N'abandonnez pas Donc votre assurance A laquelle est attachée Une grande remunération Vous la connaissez Cette remunération Je pense Alors il dit Quand vous avez besoin De persévérance Persévérance Afin Qu'après avoir Accompli La volonté De Dieu Vous obteniez Ce qui vous est promis Jamais Que Dieu te bénisse Mon frère Jamais Vous pouvez Obtenir Quelque chose De Dieu Sans avoir Accompli sa volonté Et surtout Dans l'attente Dans lequel Nous sommes Alors il faut Être un fou Il faut être Un malade Total Effectivement Pour effectivement Bypasser Ce que le Seigneur Veut Parce que Si réellement Nous sommes conscients De ce que Le Seigneur Est en train De pouvoir faire Et ce qu'il va faire Encore davantage Très bientôt Effectivement Et que nous Nous avons la connaissance De cela Je ne crois pas Que nous pourrons marcher Comme de fous A moins qu'on soit Des insensés Mon frère Parce que si On sait réellement Ce que le Seigneur Est en train de faire Et ce qu'il va faire Effectivement Très bientôt Je crois qu'on marcherait Comme des hommes sensés Et qu'on serait Comme la Bible dit Mais il faut Racheter le temps Car le temps Est mauvais Ça veut dire que Je me regarde À moi-même Je dois m'examiner Effectivement Et me poser La question Est-ce que Je redonne à Dieu De faire ce que je veux Ou bien Je me laisse Simplement Pour que Le Saint-Esprit M'aide à pouvoir Complir ce que Dieu veut de moi Ça c'est Quelque chose Que chacun de vous Doit arriver à pouvoir Se poser comme question Cela effectivement Est très important Parce que Dans la marche aussi Avec Avec le Seigneur Dans tout Dans tout Ce qui est Qui concerne Effectivement Les choses De Dieu Effectivement Parce que si nous sommes Fils et filles De Dieu Comme la Bible Le dit effectivement Aussi Nous devons toujours Être concernés Par les choses Qui sont en rapport Avec Dieu Parce que nous Nous sommes convaincus Par cela Nous savons que C'est vraiment La chose de Dieu C'est vraiment Dieu qui est là Effectivement Et ça veut dire Que moi-même aussi Je dois être ici Dans cette chose Mais agir De la manière Dont Dieu Veut que cela Soit fait La Bible Nous fait savoir Effectivement Que Quand Dieu Comme il a dit Le vrai adorateur Adoreront Dieu En esprit Et en vérité Donc déjà Pour que nous puissions Comprendre Effectivement Ce qui est ça C'est le désir C'est la volonté De Dieu Ce n'est pas la vôtre Ce n'est pas votre désir Parce que Vous n'allez pas Vous adorer Vous-même Donc Moi je vais adorer Dieu Donc je vais savoir Qu'est-ce que Dieu Et comment Dieu Vaudrait que moi Je puisse l'adorer De quelle manière Je veux me Est-ce que vous me suivez Frère De quelle manière Je veux me tenir Devant la présence De Dieu Même pour chanter Même pour Antonin Kampik Même pour la chorale Même dans tous les domaines Mon frère et ma soeur Puisque ce n'est pas L'oeuvre d'un homme Mais c'est l'oeuvre de Dieu Je dois savoir Comment Je dois me tenir Comment Je peux même jouer Les instruments Parce que si c'est pour La gloire de Dieu Je dois savoir Qu'il faut que je puisse Avoir quand même L'esprit Parce que Il n'y a Que l'esprit Vous savez que La Bible dit que L'esprit Sonde tout Aime les profondeurs De Dieu En fait Quand bien même Nous ne savons pas Quoi dire effectivement Mais l'esprit Parle à Dieu Vous connaissez cela Dans Romains En chapitre 8 Vous connaissez cela Donc dans tous les domaines Il ne faut pas que moi Je pense que je vais Mettre Être maître De la chose Non 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 Seigneur Sois le maître Dans ce que je fais Dans tout le domaine C'est pour cela Que je voudrais Que vous puissiez Aussi comprendre Une chose Avant que nous Entrions dans Le livre des Hébreux C'est absolument Nécessaire Frère Que dans notre Manière de faire Dans notre comportement Que chacun puisse Arriver à pouvoir Comprendre que Je ne peux pas Dicter moi Comment on doit Faire les choses Pour les choses De Dieu Je dois simplement Laissez Dieu M'enseigner moi Je ne cherche pas A faire Au lieu qu'on fasse Ceci Parce que moi Je pense que c'est Ceci Il n'y a pas A penser dans les choses Qui sont de Dieu Il a laissé Simplement L'auteur Le Seigneur A dit une chose Il dit Je Bâtirai Mon église Il n'a pas dit Que Je demanderai A Léonard De s'associer Pour bâtir Mon église Il est le seul A pouvoir Bâtir Son église Vous savez Quand il parle De son église Il s'agit De son église A lui Pas celle Que moi Je peux bâtir Parce que Si moi Je bâtir L'église Ce n'est pas L'église De Jésus Christ Notre Seigneur C'est lui Qui doit bâtir Son église Mais je l'aime Beaucoup Parce qu'il a Une façon Particulaire De faire des choses Alors c'est A nous Effectivement De pouvoir Se poser la question Mais s'il a Une église Effectivement Qui est donc Comme le pasteur Donc Le seul pasteur Dans cette église C'est lui-même Qui est l'auteur De l'église Il a même Dit une chose C'est que Et les portes Du séjour De mort Ne prévaudront Point contre elle Donc Si nous sommes Dans cette église Là Nous n'aurons Jamais Des défaites C'est-à-dire Que Les diables Peut se dresser Bien sûr Que Les combats On les a D'une certaine Manière Ou d'une autre Mais il a déjà Perdu d'avance Ça C'est la certitude Et l'assurance Que nous avons La maladie Peut frapper C'est pas un problème La maladie Passera Nous savons Que le Seigneur A eu A pouvoir Faire Qu'il est tellement Si grand Et si nous sommes Dans son église Nous sommes Des bienheureux Alors étant Dans son église Alors nous devons Simplement Nous conformer Effectivement A sa volonté Lorsque nous sommes Dans cette église C'est pour ça Notre nature En fait Se manifeste Lorsque On nous Présente Les choses Qui sont de Dieu Quand vous n'êtes pas Dans l'église Vous n'êtes pas Tellement préoccupé Par les choses De l'église Je ne vous parle pas De l'église Je t'intéresse Ce que vous avez Parce que Ceci n'est qu'une image C'est l'église Donc quand vous agissez Mal ici Ça veut dire Est-ce que vous comprenez Votre attitude Dans tout ce qui peut se passer En fait On reflète Parce que Je me pose la question De pouvoir savoir Si vous êtes conscient Parce que L'église de Dieu Ce n'est pas De bâtiment Vous connaissez Cela La Bible Nous fait savoir Que nous sommes Le temple Du Dieu Vivant Pas le mieux Mais toi Frère Toi Sœur Tu es donc Le temple Du Dieu Vivant Alors si toi Tu es un temple Alors qu'est-ce qu'on peut Trouver Dans les temples Dans l'Ancien Testament Vous vous souvenez Dans l'Ancien d'Alliance Ça c'était Les temples Donc Les temples Vous comprenez Est-ce que vous suivez Là qu'est-ce qu'on Trouver Là-dedans Et Dieu Te bénisse Voilà Ce qu'on trouvait Dans l'Ancien Testament Et vous voyez Comment tout était Là Dans les tabernacles Dans ces temples C'est ça Parce que Sous-titres 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 Voilà Et c'est Sous-titres 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 Et de la bonne manière Effectivement Comme Dieu le veut Il est impossible Que Dieu n'y soit pas Dédans Parce que Tout a été fait Selon la volonté De Dieu Alors si Ce temple là C'est dans lequel Dieu habite Ça ne vaut pas Que l'esprit De Dieu habite En vous Donc Si c'est Un temple là Que Dieu habite Alors comment Nous devons Nous être Est-ce que Vous suivez Parce que Il faut Que nous puissions Nous poser La question De pouvoir savoir Est-ce que Nous sommes Concernés Par les choses Que Dieu Nous dit Par les choses Que les seigneurs Est en train De faire Est-ce que Nous sommes Dans ces choses là Oui ou non Vous allez rentrer Dans les épreuves Regardez très bien Frère Si La manière Dont vous vous comportez Dans les naturels En rapport Avec les choses De Dieu Tout ce que vous faites En fait En rapport Parce que Vous n'oubliez pas Que vous dites Souvent Que nous sommes Le peuple Des dieux Si nous sommes Le peuple De Dieu Nous ne pourrons Pas être Le peuple D'un autre Dieu Comme une de la tri Jamais Vous savez Comment Dieu dit Dans le livre De l'éternum Je pense Chapitre 12 Je pense que c'est cela Pour que Vous compreniez cela Nous allons entrer Dans les hébreux Parce que c'est important Et écoutez Je pense que c'est cela Je pense que c'est cela Je pense que c'est cela Voilà Chapitre 11 Je pense que c'est cela Oui Il y a un verset Je peux dire Verset 16 Je parle bien Détronome 11 Verset 18 Je pense Mettez donc Dans votre cœur Et dans votre âme Ce parole Que je vous dis Vous le lirez Comme un signe Sur vos mains Elles seront Comme des frontaux Entre vos yeux Vous les enseignerez A vos enfants Et vous leur en parlerez Quand tu seras Dans ta maison Quand tu iras En ton voyage Quand tu te coucheras Et quand tu t'élèveras Tu les écriras Sur le poteau De ta maison Et sur tes parties Et alors Vos jours Et les jours De vos enfants Dans les pays Que l'éternel A juré Vos pères De leur donner Seront aussi nombreux Que les jours Des cieux Les seront aussi Au-dessus de la terre Car si vous observez Tout ce commandement Que je vous prescris Et si vous le mettez En pratique Pour aimer L'éternel Votre Dieu Pour marcher Dans toutes ses voies Et pour vous attacher A lui L'éternel Chassera devant vous Toutes ses nations Et vous rendrez Maître des nations Plus grandes Et plus puissantes Que vous Tout lieu Que foulera la plante De votre pied Sera vous Votre frontière S'étendra Du désert Liban Du fleuve Verset 65 Nul Ne tiendra Contre vous L'éternel Votre Dieu Répandra Comme il vous l'a dit La frayeur Et la crainte De toi Sur tout le pays Où vous marcherez Voir Je mets Aujourd'hui Devant vous La bénédiction Et la bénédiction La bénédiction Si vous obéissez Au commandement De l'éternel Votre Dieu Que je vous presquille En ces jours La malédiction Si vous n'obéissez Pas au commandement De l'éternel Votre Dieu Et si vous ne vous tournez Pas de la voie Et si vous vous détournez De la voie Que je vous presquille En ces jours Pour aller après D'autres dieux Que vous ne connaissez Point Donc vous remarquerez Effectivement Que le Seigneur A eu à pouvoir Montrer Comment son peuple Devait arriver A pouvoir S'éteigner Et il a dit même Que les nations Te craindra Pourquoi ? Parce que ton comportement Et ta façon De pouvoir être Sera tellement différent De ceux qui sont Dans les nations Donc Les peuples de Dieu Ne pourraient jamais Être comme les nations Quand bien même Il disait Nous voulons aussi Être comme les nations Avoir un roi C'était pas ça Que Dieu voulait C'est-à-dire que Toi en tant que peuple Qui fais partie Le peuple de Dieu Effectivement Il doit y avoir En fait une manière De pouvoir faire des choses Et en ce qui concerne Les choses de Dieu Tu ne dois jamais Obliger Dieu Ni même Lui imposer Et même T'imposer A ce que Dans les choses de Dieu Toi Tu puisses arriver A pouvoir agir Comme tu le veux Quand tu t'imposes Lorsque tu imposes A Dieu Tu es sous la malédiction Vous l'avez entendu Donc Si tu t'es fait Et que toi Tu te considères Comme le peuple de Dieu Tu es censé pouvoir Marcher dans l'obéissance Et le respect Des choses Qui concernent Dieu Et ça Dans tous les domaines Je voudrais juste Vous dire une chose Frère Avant que je rentre Dans Dans cela Effectivement Il est absolument important Que nous sachions Comment nous comporter Dans beaucoup de choses Qui sont donc En rapport Avec le Seigneur Que ça soit Dans les cantiques Que ça soit Dans les instruments Et je parle bien clairement Dans les cantiques Les instruments Frères et sœurs Dans tous les domaines Qui sont en rapport Avec l'œuvre de Dieu Personne ne peut S'imposer Ou dire que moi Ça doit être fait Selon ce que je sens Selon ce que je fais Cela ne peut pas se faire Dans les choses Qui concernent Dieu Nous devons faire Ce que Dieu veut De la manière Dont Dieu le voudrait Parce que Si on doit faire Ce que toi tu veux Alors ce n'est plus Dieu que nous se sommes adorés Ça deviendrait maintenant toi Parce que c'est ta volonté À toi qu'on doit faire Est-ce que vous comprenez ? Alors comptez-vous Le nombre de personnes Que vous êtes ici Effectivement Si on doit faire La volonté de chacun de vous Si chacun dit Moi je pense comme ceci Moi je veux comme ceci Si on doit faire La volonté de chacun de vous Alors comment marcherons-nous ? Comment allons-nous ? Parce que c'est important Parce que je pense C'est nécessaire Avant que je rentre dans la parole C'est important Frère et ma soeur Que nous comprenons cela Je veux que vous soyez conscients Vous avez toujours Les désirs Qu'on fasse ce que vous voulez Et que moi je veux Qu'on fasse ce que moi je pense Vous ne vous rendez pas compte Qu'effectivement Que vous êtes sous la malédiction Parce que vous vous imposez Dans les choses De Dieu en fait Vous voulez vous imposer Effectivement Dans les choses Qui ne te concernent même pas Non tu n'es pas propriétaire Il s'agit de l'œuvre de Dieu En fait Et dans cette œuvre là Je viens comme quelqu'un Qui implore La grâce de Dieu Le pardon Pour que Dieu M'aide à ce que je prie S'arriva à pouvoir Aussi atteindre L'objectif Effectivement Ce qui est presque Dans les scènes Écritures Donc je me comporte Avec respect Ce qui veut dire que Comme la Bible Le dit effectivement Nous devons mutuellement Nous respecter Les uns et les autres Il ne doit pas Il y avoir des impolis Donc l'impolitesse Ne peut pas être nommée Parmi les peuples de Dieu L'irrespect Le manque de respect D'une manière ou d'une autre Ne peut plus être mentionné Parmi le peuple de Dieu Dans ces lieux Que nous sommes rassemblés Ce n'est pas un marché Ou une association Des hommes effectivement Qui viennent Non Chaque frère Chaque sœur qui est ici Il cherche la face de Dieu Donc je crois que Si quelqu'un quitte sa maison Effectivement On est juste à cet endroit C'est parce qu'il veut voir Dieu Il veut vraiment être sauvé Je ne pense pas Que quelqu'un vient ici Pour être perdu Donc chacun de nous Doit avoir du respect Peu importe Mais savoir Respecter Chacun Personnellement D'une manière ou d'une autre Des langages Tout à fait Vous aimez Écartés comme Ici n'est pas un endroit Ici qu'on peut entendre Des langages Je ne sais pas comment vous dire Mais Regarde ce qu'il ne faut pas Inapproprier Il faut vraiment Que ce qui doit sortir Parce que c'est C'est les lieux Où on sert Dieu Un rassemblement De peuples de Dieu Des gens qui ont la soif De voir vraiment connaître Le Seigneur Il dit Quand je viens Dans un endroit comme ceci Effectivement Je dois savoir Comment parler à un frère Comment parler à une soeur Comment parler même à un enfant Comment arriver à voir Dieu C'est une autre façon De pouvoir parler À l'un l'autre Doit être tenté D'amour De respect De considération Parce qu'un frère N'est pas L'objet qui t'appartient Il ne se n'est pas Non Ce sont des enfants de Dieu Donc chacun de nous Doit arriver à avoir Le respect Et vice versa Alors je reviens Aussi à quelque chose Que je voudrais bien Que ça soit compris Et ça Je ne veux pas Qu'on vienne Me poser des questions X, Y, C, C Un rapport Maintenant Désormais Si toi Frère Tu as le désir D'épouser A une soeur Vous me suivez bien ? Avant de venir Dans mon bureau Pour dire Pasteur J'ai senti le désir De pouvoir Épouser cette soeur Effectivement Ainsi de suite Il faut que toi Frère Tu te sois déjà Bien préparé Est-ce que vous me suivez ? Parce que c'est le frère Qui épouse Écoutez-moi très bien Parce que je ne veux pas Voir des va-et-vient Dans mon bureau Inutilement Je répète bien clairement Donc avant que toi Frère Tu viennes me dire cela J'ai eu l'occasion Et je parlais avec la soeur Et je sens aussi Que c'est ici et cela Mon frère Il faut que tu te sois préparé Préparé à quoi ? Ça veut dire que Si tu viens me dire Et voilà Que moi j'aime la soeur Évidemment Et puis tu dois Parce que quand tu viens me dire Me vois Je répète bien frère et soeur Je n'ai pas compris Il faut que vous puissiez me comprendre Et puis qu'on n'interprète rien Par le dire Oui Le pasteur a voulu dire Le pasteur dit ce qu'il vous dit Alors c'est important cela Parce que si toi frère Tu viens dans mon bureau Pour me dire Parce qu'il ne faut pas de plus venir Comme je ne suis pas votre copain Je crois qu'il faut du respect Quand même Quand vous venez me voir Alors si toi frère Tu viens me dire Que tu as eu Cette soeur là Que bon Parce que tu me diras aussi Que Dieu Tu as prié Dieu d'abord Et que Dieu T'a montré Que c'est vraiment Celle là Que tu vas épouser Est-ce que vous me suivez ? Amen Donc vous êtes convaincu Que c'est bien la personne Si vous avez parlé aussi avec elle Que bon Il vous a dit oui Il n'y a pas de problème Mais dès le moment Vous venez vous me dire Que voilà C'est celle là C'est celle là S'il vous plaît écoutez bien Vous n'avez que 5 mois Pour aboutir au mariage Je ne veux plus ici Des choses et choses Je l'aime Des fiançailles éternelles Je pensais qu'il est dur Des choses ici et cela Est-ce que vous me suivez bien ? Est-ce que je suis clair ? Il n'y a pas interprété non ? Donc quand vous venez dans mon bureau Il faut d'abord avoir bien prié Et c'est aussi bien préparé Donc tu sors de mon bureau Tu comptes depuis les jours là 5 mois Donc le cinquième mois On doit prier pour vous Pour le mariage Est-ce que vous me suivez bien ? Donc c'est pour que vous puissiez comprendre frère Qu'on a tellement trouvé à pouvoir Et puis deuxième chose Deuxième chose Nous allons entrer dans l'union de fin d'année Puis bientôt gloire à Dieu Nouvelle année Frère et soeur Nous n'allons pas entrer une nouvelle année Avec tous les décès qu'on a eu en 2022 Est-ce que vous comprenez ? Tous les soi-disant fiançailles Tous les soi-disant demandent demain J'ai dit avant le 14 décembre Tout cela doit être réglé On doit savoir Est-ce que tu te maries ? Est-ce que tu es fiancé ? Est-ce que ça va se passer ? Parce qu'on ne peut pas traverser Je répète très bien Que je ne veux voir personne dans mon bureau Pour me poser la question Qu'est-ce qui est passé ? Tu as dit Je ne demande pas ça Je parle ici pour que tout le monde comprenne bien Donc C'est-à-dire qu'on n'entrira pas en 2023 Avec, oui Les fiançailles de 1814 Qui ont commencé là-bas Qui continuera Frère, il faut quand même qu'il y ait un jour Il faut qu'on fasse les choses maintenant S'il vous plaît Proprement, frère Proprement Ce n'est pas une foi Ce n'est pas la maison d'un papa Ou d'une maman Où chacun Il va pouvoir décider Non, c'est terminé ça, frère Vous aimez Dieu Nous marchons ensemble S'il vous plaît Si vous ne l'aimez pas Vous voulez m'abandonner Partez Frère et soeur Le salut vaut mieux Que des camaraderies Des amis Non, frère et soeur Le respect De principe de Dieu On doit respecter Dieu Donc, je répète encore Les soi-disant fiançailles Les soi-disant demandes de mal Les soi-disant exercices-là Donc, pour le 14 décembre Pourquoi j'ai dit 14 décembre ? Parce que la semaine suivante Ce sont les semaines des réunions Je ne vais pas encore dans les réunions Alléluia, gloire à Dieu Avec les fardeaux là-bas Donc, avant d'entrer maintenant Dans la série des réunions On doit tout nettoyer Alors, si tout va tout Le premier décembre C'est ça, c'est pas ça Les parents, tout va très bien Les dimanche qui suit des 14 là On va vous présenter tout le monde ici Il dit T'es les fiancées T'es les mariées 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 Parce qu'après ça On ne va pas entrer dans les nouvelles Avec encore De tout ce qu'on a ramassé là-bas Donc, tout Est-ce que je suis clair ? Oui Tout doit commencer Est-ce qu'on a besoin Que je puisse encore expliquer ? Non Je ne vous demande pas non plus D'aller expliquer les autres Donc, chacun ici a entendu Et si quelqu'un veut En tant que vous demandez simplement À Frère Zachée À Frère Daouda Eh bien, vous pouvez écouter En conséquence À la prédication Tu envoies seulement Toi, tu n'as pas fait de commentaire Est-ce que vous comprenez ? Il faut arrêter aussi De commenter De dire ce qu'il ne faut pas dire Donc, j'ai été clair Et ça reste clair Et alors, j'ai dit Effectivement Je répète encore Mercredi 14 Tout le Ceci et ceci On a demandé la main On a fait ceci et cela Régler ce jour-là Parce que dimanche Effectivement Tout le monde doit savoir Tout ce qui était dans les deux mines 22 Est passé Parce que si nous entrons Maintenant là-dedans On entre effectivement Aussi avec Gloire à Dieu Ce sera le mariage Tel jour Parce que comme je l'ai dit encore Donc une fois Qu'on a eu à pouvoir Ça dans mon bureau Vous comptez Le nombre du jour Cinq mois Je n'attends pas Que vos parents Ou vos cousins Qui viennent m'appeler Oh pasteur C'est trop court Je vais vous donner Je vais vous dire Vous voyez Madame ici Lève-toi Madame Vous la connaissez non ? Vous la connaissez très bien Reste debout Vous la connaissez très bien Moi ici Ici celle-là C'était un mardi 24 décembre Elle est là Je lui dis C'est à toi Je lui dis oui ou non Je ne vais pas rentrer dans les détails Vous savez bien Vous connaissez la réponse Et depuis mardi 24 décembre Écoutez bien 24 décembre C'est mardi Et bien nous sommes partis Janvier Février Mars Avril Le 11 avril Je l'ai épousé Oui Le 11 avril Je n'ai pas fait 6 ans Je n'ai pas fait 5 ans Alors quand je vous dis 5 mois Ne dites pas Ah parce que c'est impossible Non Moi je l'ai fait 4 mois 4 mois Alors je ne vais pas voir vos parents Pour me poser la question Comment le pasteur Le pasteur fait ce qu'il est conduit A pouvoir faire Et j'ai dit cela Frère et soeur Si vous êtes dans cette assemblée Vous respecterez Il ne faut pas que quelqu'un dise Oh moi je pense Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Avec le pasteur Je pense qu'on doit se respecter Et dans une assemblée Comme la nôtre Il n'a jamais eu 2 têtes Ou 3 ou 4 ou 1 demi C'est la seule ici Alors quand j'ai dit une chose Dans tous les domaines On applique Si on ne veut pas appliquer Je crois qu'on n'est pas d'accord On ne peut pas vivre ensemble Si on n'est pas d'accord Et vous partez La chaise qui est vide On va la remplacer Parce que ce n'est pas mon œuvre Frère Ici nous ne cherchons pas La gloire de l'homme Nous cherchons la gloire du Seigneur Et le Seigneur dans cet endroit Il doit être respecté J'ai dit bien Il doit être respecté Et il doit être aussi aimé Alors tu peux t'asseoir Je t'ai oublié Alors ceci est nécessaire Pour que nous comprenions Effectivement aussi Que comme nous l'avons entendu Que nous entrons dans les choses Qui concernent Dieu Ce n'est pas l'église de papa Ce n'est pas l'église de maman De l'oncle Non c'est l'église de Dieu en fait Et nous avons cette responsabilité De pouvoir respecter le principe De manière à ce qu'effectivement Que Dieu soit gloire Parce que ceux qui sont dehors Ils nous regardent aussi Ils observent aussi effectivement Alors parce que quand Quand ce sont des choses C'était tellement si long Mais quels sont les dégâts Qui sont après Et c'est ici parce qu'il y a 6 ans Ou 5 mois Non pas 5 mois mais 8 ans Je ne sais pas moi combien de temps Non on ne peut plus ça Ça dans ces lieux ici Aussi longtemps que Dieu M'encodera la grâce d'être debout Et que Dieu puisse me tenir En cet endroit Les choses se passeront toujours Comme cela Alors hébreu au chapitre 1 Nous remercions notre Dieu Parce que lorsque nous lisons Dans les saintes écritures Dans les livres des Hebreux Nous voyons comment Dieu présente les choses Et là Il nous montre effectivement Que Car auquel des ans Dieu a-t-il jamais dit Que tu es donc mon fils Donc j'étais engendré Donc tu es mon fils Verset 5 Tu es donc mon fils J'étais engendré Aujourd'hui Bon je pense que si ça fait mal Aux uns comme aux autres Je ne vais pas vous demander pardon Donc non Je veux bien que cela soit comprise Et nous entrons Dans les choses de Dieu Frère Zé On ne joue pas Il n'y a pas de camaraderie Non Vous aimez Dieu Nous marchons ensemble Vous n'aimez pas Dieu S'il vous plaît Vous pouvez partir Donc car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit Tu es mon fils J'étais donc engendré Aujourd'hui Et encore Je serai pour lui un père Et il sera pour moi un fils Et lorsqu'il introduit de nouveau Dans le monde Les premiers-nés Et il dit Que tous les anges de Dieu L'adorent Donc si les anges doivent l'adorer Et cela est dit ainsi Sauf que celui Qui nous est présenté Effectivement Gloire à Dieu Il est Dieu lui-même Oui C'est vraiment important Que nous comprenons cela Il est Dieu lui-même C'est-à-dire que C'est lui qui va faire son œuvre Effectivement Dans ce temps Dans lequel nous nous retrouvons C'est vraiment Dieu lui-même Et je crois que ceci Doit être vraiment bien compris Dans l'accès Dans beaucoup de gens Parce que je pense que Vous le savez Mais c'est important Que ce soit compris Parce que Si nous retournons Dans les livres des Corinthiens Que nous avons lus la fois passée Dans des Corinthiens Je pense que c'est des Corinthiens Au chapitre 3 Nous pouvons retourner là-dessus aussi Regardez très bien En restant effectivement En restant effectivement Dans cela Des Corinthiens Au chapitre 3 Voilà Voilà Des Corinthiens Au chapitre 3 Alors Écoutez bien C'est que Cet homme ici Nous fait savoir Réligion à partir Deux versets 3 Versets 3 Il dit Deux Versets 3 Versets 3 Il dit Vous êtes manifestement Une lettre De Christ Écrite Par notre ministère Vous vous rendez compte Effectivement Qu'il nous fait part Effectivement C'est la manière Dont il présente Les choses En fait Mais avec une telle Assurance Certainement Parce que Quand nous avons lu La fois passée Dans l'Hébreu chapitre 8 Nous avons parlé Effectivement Du ministère Vous vous souvenez ? Ok Alors Regardez très bien Comment cet homme Exprime les choses D'une manière Tellement précise Et sûre Et certainement Effectivement Parce que C'est dans La partie Effectivement Là De Nouvelle Alliance Effectivement Où il parle Effectivement Du ministère Lui-même Écoutez bien Et présentant Effectivement Tous ceux Qui sont donc Effectivement Aussi Qui sont Le fruit De ces ministères En question Comme étant Comme il dit C'est l'entrée Donc Vous êtes manifestement Une lettre De Christ Donc Lettre de Christ Écrite Par notre ministère Non avec De l'encre Mais avec L'esprit Dieu vivant Non sur des tables De pierre Mais sur des tables De chair Sur le coeur Donc quand nous parlons Ainsi Il dit Mais cette assurance Là que nous avons Va exprimer Effectivement Des choses Comme cela Pour que Vous puissiez Voir Effectivement De quelle manière En fait Vous êtes devenu Aussi Parce que Pas C'est Le ministère Effectivement Donc vous êtes Le fruit De cela Je parle bien De ce que L'apôtre Paul Exprime Les choses Il dit Il dit Mais cette assurance Là Nous l'avons Par Christ Auprès De Dieu Ça veut dire Qu'en fait Et il la assume Encore clairement Plus bas Parce qu'il Il dit Mais ce n'est pas Dire que Nous soyons Par nous Mêmes Capables De concevoir Quelque chose Comme étant Venant de nous Mêmes Vous voyez la clarté Frère et sœur Donc ces hommes Ici Ils se placent Moi ici Si je vous parle Ainsi comme cela Ce n'est pas que Moi j'ai été Capable De faire Ce que je fais Ou que cela Venait effectivement De ma concentration De ma concentration De ma ceci Il dit non Je ne peux pas Être capable Même si je pouvais Lire Tous les jours Effectivement Les rouleaux Effectivement Mais je ne veux pas Il va avoir L'effet Parce que Regardez très bien Il nous explique cela Lui-même Quand même Dans le livre de Galates Effectivement Quand il a eu Cette grâce Regardez très bien Il dit ici Dans Galates Je pense Dans les livres de Galates Ça c'est toujours Paul qui l'a dit Galates au chapitre 1 C'est ça Je ne sais pas Voilà Il dit Verset 10 Il s'est dit Et maintenant Est-ce la faveur Des hommes Que je désire Ou celle de Dieu Est-ce que je cherche A plaire aux hommes Si je plaisais encore Aux hommes Je ne serais pas Serviteur de Christ Vous suivez non Il dit Je vous déclare Donc frère Que l'évangile Qui a été annoncé Par moi N'est pas de l'homme C'est pour dire Que je ne l'ai pas conçu Je ne l'ai pas pensé Il dit Mais dis Mais dis Car je ne l'ai ni reçu Ni appris d'un homme Mais par une révélation De Jésus Christ Vous avez su un effet Qu'elle était autrefois M'a connu dans le judaïsme Et comment je persécutais A outrance Et ravageais donc L'église de Dieu Vous entendez cela non ? Et quand il parle L'église de Dieu Effectivement Il sait à qui il s'adresse Effectivement Il sait pourquoi il dit cela Et qui est l'église de Dieu Effectivement Vous vous souvenez ? Quand cet homme ici Il a une expérience Lorsqu'il allait sur le chemin De Damas Mais qui est-ce qu'il allait persécuter ? C'était des chrétiens Mais il entend la voix Qui dit Mais Saul Saul Pourquoi Me persécutes-tu ? Et pourtant Il vivait les gens comme vous Il persécutait les gens comme vous Effectivement Ce sont des gens Qui sont désolat Donc c'était des hommes Comme vous et moi Qu'ils poursuivaient Qu'ils maltraitaient Qu'ils persécutaient Mais il entend la voix Du Seigneur Pendant la lumière Il dit Mais pourquoi Me persécutes-tu ? Alors quel rapport Y avait-il entre ces hommes-là ? Parce que C'est lui qui lui a parlé C'était Dieu l'humain Le Dieu qui servait Il dit Le Dieu de ses pères Qui est là Effectivement Qui dit Pourquoi dis-moi Je ne peux pas persécuter Dieu ? Je persécute Ces hommes ici Effectivement Qui adoraient Un certain Jésus Est-ce que vous comprenez ? C'est pour voir Effectivement Les degrés Les niveaux La place Quand je vous dis Frères et sœurs Que vous avez affaire Aux choses de Dieu Ne montez pas en chocotine Si vous commencez A vous fâcher Vous n'avez rien à voir Avec les choses de Dieu Parce qu'un fils de Dieu Il est obéissant C'est là Dans la nature Effectivement Parce que Ce qui concerne Dieu Ça le concerne On ne peut pas jouer Dans les choses de Dieu Non 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 A moins que Quelque part On ait peut-être Une façon de voir Comment servir C'est Dieu Mais alors là Vous le faites À côté Chez vous Mais pas Dans les lieux Où Dieu Est en train De pouvoir agir Parce que nous faisons Donc les choses Donc il est fait comprendre Il dit Qu'il persécutait Donc l'église Du Dieu vivant Comme nous le disons Ici dans Je pense que c'est la 8 C'est dans Galate chapitre 1 Oui Verset 13 Après il dit Et comment J'étais plus avancé Dans le judaïsme Que beaucoup De ceux De mon âge Et de ma nation Donc cet homme là Vous me suivez Il était un érudit Saûl Il était un érudit Donc il connaissait Il connaissait bien Il dit bien Plus avancé Effectivement aussi Dans 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 Le judaïsme Que beaucoup De ceux De mon âge Et de ma nation Étant animés Dans elles Excessifs Pour les traditions De mes pères Vous entendez cela Mais lorsqu'il plut A celui Qui m'avait mis à part De les saints De ma mère Et qui m'a appelé Par sa grâce De révéler en moi Son fils Afin que Je l'annonçasse Parmi les païens Aussitôt Je ne consultais Ni la chair Ni le sang Et qu'est-ce qu'il a fait Je ne montais pas A Jérusalem Vers ceux qui Furent apôtres Avant moi Mais je partis Pour l'Arabie Puis je revins encore A Damas Donc s'il est parti Pour l'Arabie C'est-il pour aller Lire Oui Parce que déjà Il était quelqu'un Qui lisait beaucoup Alors pour quelle raison Parce que vous pouvez remarquer Très bien Parce qu'avant Il avait été Insoui par Gamaliel Il avait la connaissance Des choses comme cela Mais lorsqu'il a rencontré Effectivement Cette lumière À l'assaut Le chemin Ça l'a tellement frappé Qu'il a dit Que je vais vérifier Les écritures Ah mais bien sûr monsieur Non 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 Je vais vérifier Ce que j'ai été enseigné Parce que ce que je viens De vivre ici C'est pas la même chose Ah non 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 Parce qu'avec les enseignements Que j'avais Je ne faisais que tuer des gens J'ai tué un innocent Un juste Effectivement Etienne J'étais là content Il disait que j'accomplisais J'accomplisais la volonté de Dieu Alors que non Alors il y a un problème Il faut que je revoie les écritures Alléluia Il y a un problème De compréhension Parce que ça Je n'avais pas appris cela ainsi Donc l'homme Est tourné effectivement Il prend les rouleaux Il commande Oui c'est comme cela Que le Saint-Esprit Maintenant Qui lui a connu la gaffe A nous de pouvoir comprendre Il vient maintenant Pour pouvoir lui enseigner Ah ah Il lui montre C'est pour ça Quand Paul Il me dit Je n'ai pas eu à penser De savoir autre chose Parmi vous Vous m'avez parlé De Moïse Je n'ai pas eu à penser De voir autre chose Parmi vous Alléluia Que Jésus Christ Jésus Christ crucifié Frère Il avait une révélation Extraordinaire Cet homme Il s'est humilié Et Dieu lui a montré Maintenant Paul Tu peux voir maintenant Oui monsieur Alors Elle était bien Alors à ce moment là L'attitude L'attitude Et le comportement Voyez même L'assurance Qu'il a Quand il prend Les écritures Ce n'est pas comme Un inventaire Comme si A l'époque Effectivement Où il t'attendait Effectivement Dans ce qui fait Des vénements Avec Gamaliel Non 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 Là il dit Mais je vous rappelle Frère Que l'évangile Que je voulais annoncer Par lequel vous avez prêté Par lequel vous êtes sauvé Pour autant que vous le reteniez Tel que je voulais annoncer Il dit Je voulais annoncer Ce que j'ai été enseigné aussi Par le Seigneur Effectivement Sur les écritures Vous connaissez cela non ? Donc cet homme Est venu avec une telle assurance Qu'il savait effectivement Que ce qu'il disait Ce n'était pas l'ombre C'était la réalité qu'il avait Parce que ce qu'il avait reçu Effectivement étudié Tout cela était l'ombre Effectivement Mais il est entré Dans la présence de Dieu Mais il est dans la réalité Pour cela il dit Nous retournons cela Cela il fait comprendre Effectivement ici Dans De Corinthiens Au chapitre 3 Voilà Verset 4 il dit Cette assurance là Nous l'avons par Christ Auprès de Dieu Ce n'est pas à dire Que nous soyons Par nous-mêmes C'est là Le problème Avec les gens Là je voulais dire Effectivement La fois passée Que nous entrons Dans le ministère Le ministère De ceux qui prétendent Être ministre de Dieu Pourquoi Vous puissiez Vous-même Réaliser Et examiner Pour voir Peu importe Ce qu'ils peuvent être Comme ça Si demain Voir si vraiment C'est vraiment Dieu ou pas Parce que Les saintes écritures Nous nous rappellent Nous nous rappellent Que nous l'avons eu A pouvoir lire Avec vous Dans la semaine Car il y aura Des faux ouin Et des faux prophètes Nous sommes posés La question Pour savoir Comment pourrais-je moi Reconnaître Que ça c'est fait Par un faux Et ça c'est fait Par un vrai Et vous avez remarqué Et bien il a dit Ils séduiront Beaucoup de gens Et ça c'est Dans les temps Dans lesquels Nous sommes Beaucoup de gens Seront donc séduits C'est à dire que Nous sommes tous Compris Dans la période Nous ne vivons pas À l'âge de Fès C'est à dire que Cette séduction là Nous la subissons tous Dans cet âge Où nous sommes Vous pouvez vous voir Vous même Comment Vous savez Je regardais une fois Et ça J'ai dit Seigneur J'ai vu La photo D'une sœur Juste Quand je regardais La photo J'ai dit Seigneur C'est pas possible Vous voyez Vraiment Les démons De la séduction De la dépravation De la prostitution Et je vous dis Mais je rappelle bien Les démons De la prostitution De la dépravation Dans la personne J'ai dit Seigneur Jésus Comment est-ce que On ne peut Pas Je le répète encore Comment on ne peut Pas voir cela Mon frère Et ma sœur Vous ne réalisez pas Frère et sœur Combien vous êtes Tellement influencés Par des démons Et ça devient Votre habitude Je vous le répète Je vous le répète encore Je regardais La photo D'une sœur Oui Vous voyez Comment les démons Frère et sœur Juste vous posez Une question Nous sommes Dans l'Écrit Vous ne vous êtes Jamais posé La question Pourquoi Quand on vous dit Sœur Habillez-vous bien Mettez des vêtements Qui sont bien Pas des vêtements serrés Peu importe Ce que vous pouvez Vous dire Chez vous à la maison Mais ici On vous dit Ce qu'il faut faire Quand on est Si on te permet Chez toi À la maison Dis-toi bien Que si ton papa Et ta maman Te permettent ça Ils ne sont pas Des chrétiens Ce n'est pas possible Qu'un chrétien Un véritable enfant de Dieu Laisse sa fille Puisse marcher Comme une prostituée D'ailleurs C'est impossible Ou bien quelque part Il y a un problème Avec les parents S'ils habitent ailleurs Ok Mais s'ils habitent Avec vous Dans la même maison Tout le matin Vous le voyez Mais vous n'aimez Pas vos enfants Des gens qui viennent Avec des Les salauds de coiffure Avec les décès De football ici Et tout ça Et tu vois ton fils Comme ça Tu le laisses Ah mais tu sais Touchez pas à mon fils Parce qu'il est encore jeune Il va pas De toute façon Il faut laisser le temps De pouvoir vraiment Comprendre mon corps Combien de temps Il faut laisser jusqu'à quand Si maintenant Il comprend pas Quand il va l'âge De comprendre Il comprend pas Toujours pas Très bien Il faut les Mais c'est ça Ce qui est dangereux Non ? Oui parce que Vous voulez montrer A vos enfants Que nous vous aimons Voilà Nous sommes un peu Un peu Vous savez On n'est pas sectaire Et puis l'évangile Il n'est pas comme ça Mais en fait Vous n'êtes pas Le pasteur Mais le pasteur Il prêche l'évangile Parce qu'il est conduit Comme ça Vous vous voyez Vos enfants Mais lui voit les âmes Vous voyez Vous voyez Vous voyez le bonheur Mais lui voit le feu Qui est devant C'est la différence En fait Avec vos parents Et les pasteurs Les pasteurs Ne vous regardent pas De la même manière Que vos parents C'est ça C'est ça le problème Et c'est ça Quand il y a une confusion Les parents deviennent nerveux Quand il y a un pasteur Quand il apporte la parole Qu'il va corriger les âmes Comme ça Et tu vois Après Fait d'en voir à la maison Non Vous savez On va vous expliquer Vous n'avez rien à expliquer On a dit qu'il ne faut pas Des prostituées Il a bien dit clairement Que si vous vous habillez Comme ça Et je répète encore Si vous laissez vos enfants S'habiller comme ça Vous n'êtes pas des chrétiens Parce qu'un chrétien Ne peut pas D'abord Dans ton intérieur Puisque tu aimes ton enfant Tu veux qu'il soit sauvé Tu ne veux pas qu'il fasse Une chose en dehors De la volonté de Dieu Quand même Ça c'est pas l'amour De la volonté de Dieu Et ce qui veut dire Que toi-même Tu es aussi prostitué en toi Tu es un esprit Si tu veux voir ton enfant Toujours qu'il a l'apprécié nu Ce que toi-même Tu as les désirs C'est de voir les détails des gens Est-ce qu'il faut comprendre ? Mais c'est ça Qu'il faut comprendre C'est-à-dire qu'on doit Arriver à pouvoir Frère et soeur Les seigneurs Quand ils nous aiment Ils ne supportent pas le mal Ils nous fouettent Évidemment Ça c'est l'amour L'amour est correctif Si vous mettez toujours Flambeau Filéro C'est-à-dire L'amour charnel Là vous pouvez pas Vous pouvez accepter Les compromis Et de faire effectivement Comme vous le voulez D'une certaine manière Mais il y a moi Le Seigneur notre Dieu Alors on se disait Donc les démons Les mauvais esprits Parce que c'est un temps Tellement difficile Vous donnez du temps ? C'est un temps Tellement difficile Frère et soeur Peut-être Peut-être pas Peut-être Mais vous me méprisez Vous me critiquez Je sais Je sais frère et soeur Quand vous êtes à la maison Vous êtes tellement en colère Il a dit ça Il attache ici C'est comme ça Je vous l'ai toujours dit ici Vous pouvez dire oui Mais je sais que Quelque part après Chacun de vous il sait Qu'il m'a détesté Dans son coeur Vous le savez quand même Parce que ma position Oui frère Je sais bien que Dans ma position Je ne peux pas être aimé Mais je ne cherche pas A être aimé non plus Je cherche à être aimé par Dieu Parce que le jour Où moi je partirai On me demandera compte Ce n'est pas quelqu'un Qui est responsable de vous Ah ben oui Vous ne vous rendez pas compte Donc je dois me tenir Comme cela Peu importe Celui qui va m'aimer Qui va me détester Ce n'est pas ça Qui m'importe Ce qui m'importe C'est que vous soyez sauvés C'est ça que vous pouvez Comprendre effectivement Pourquoi Dieu est ainsi Avec nous Mais c'est parce que Dieu aime C'est sûr Il a dit une chose Pour que vous puissiez comprendre Il a dit Son époux C'est irrépréhensible Alors s'il y a quelqu'un Qui nous pose à vivre Comme des cochons Il n'a rien à voir Avec l'œuvre de Dieu Sans tâche Nili Et vous Ces messieurs-là Vous soyez toujours Avec des jupons Des machins Des trucs comme ça Vous soyez des protégés Et puis par cela aussi Vous faites tomber les gens Vous êtes responsable Mais bien sûr Ok oui Alors qu'est-ce qui vous fait Agir comme ça Si ce n'est qu'un démon Oh je suis une fille de Dieu Pas problème Mais regardez-vous Quand vous marchez Regardez-vous Quand vous vous habillez Regardez-vous Comment vous êtes effectivement Et vous ne voyez pas Simplement quelque part Que vous avez une influence Diabolique quelque part Et puis quand on vous reprend Ce sont tous les problèmes Quand ça vient Pour être appris Ah ça te dérange On ne va plus vous embrasser On ne va plus vous dire Ah frère je t'aime Effectivement Nous on te voit des lois Et puis je ne demande pas de ça Ce n'est pas nécessaire pour moi C'est la nature de l'homme en fait Et vous ne vous rendez pas compte Que vous êtes en train De glorifier Satan Vous votre corps Ce que vous êtes Il devait être pour Christ Votre habillement Il devait être pour Christ Vous l'avez changé En démon Satan s'est réjoui Parce qu'il fait sortir Cette saleté là Effectivement Tout le monde vous copie Et vous se dire Effectivement Pourquoi C'est la séduction Il dit Il s'est dur Beaucoup Des gens Si c'est cela Effectivement Ce que C'était un temps Tellement difficile Et terrible Alors quand vous voyez Quelqu'un Qui n'obéit pas L'évangile C'est que quelque part Satan est passé Mais quand vous voyez Quelqu'un qui Même s'il est tombé Il se redresse Il pleure Il s'accroche Quelque part Le Saint-Esprit est passé Alléluia Oui monsieur Oui madame Quand vous voyez Un frère Qui s'habille Comme un joker Avec un Veste rouge Fait un raffioli Pantalons serrés Comme ceci Et qu'il y a Quelqu'un Après tu le vois Il s'habille Corrément C'est que Le Saint-Esprit est passé Nous sommes censés Être influencés Mais il faut être Influencé Par quelque chose Il y a Deux esprits Vous me suivez L'esprit de vérité Et l'esprit de la rare Si c'est l'esprit De vérité Vérité Qui vous influence Il vous conduira toujours Et si c'est l'esprit De l'erreur Il dira toujours C'est pas correct C'est pas bien De toute façon Toi tu peux pas Il faut attendre Vous savez Moi aussi Quand j'étais encore jeune Je disais Quand j'aurai 50 ans On me prêchait là-bas Ça va rentrer là Quand j'aurai 50 ans Ça va rentrer 50 ans Mais les jours Où l'esprit a passé On m'a même pas supplié Pour dire Qui veut croire au Seigneur Qui veut l'accepter Comme son sauveur personnel C'est déjà là Moi où j'étais assis On a même pas posé la question J'ai dit Mon Seigneur J'avais des programmes J'avais des plans On sait quand on est jeune On veut Toujours je disais Que ça Si je accepte maintenant Je vais pas me mener A ma vie comme ça Et lui Et cet homme là Ne savait pas que la mort L'attendait à côté Sans problème Dieu est vraiment bon Il m'a ramassé Au temps important Non je l'oublierai jamais Toute ma vie entière Ça va frère Nous vous prêchons Avec les expériences Dans notre vie Et cela a changé Aussi notre vie En fait C'est ce que nous pouvons Comprendre que Quand le Saint-Esprit T'influence Alors là C'est extraordinaire Parce que Tu domines surtout Aucun démon Ne peut pas t'influencer Dans le vêtement Dans le comportement Non 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 pas du tout Parce que Tu as le supérieur Avec toi Et Dieu te bénisse C'est sûr et certain Pourquoi ne cherchez-vous Pas le supérieur Pourquoi ne cherchez-vous Pas cela Cela changerait Effectivement Alors il dit Ce n'est pas Dire que nous soyons Pas nous-mêmes Capables de concevoir Quelque chose Comme venons De nous-mêmes Il dit Effectivement Que je ne peux pas Arriver à pouvoir Penser Et puis j'ai dit Mais je veux leur dire Parce que Regarde-moi Ce qui est problématique Ce que Il y a des gens Des gens effectivement Ont toujours Ce désir Des pouvoirs Je vais prêcher Je vais prêcher Moi je me suis posé La question De pouvoir savoir J'ai dit S'il savait Je vous répète Jusqu'à 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 J'en ai Beaucoup Là Beaucoup Il y a Malawi Il faut que J'aille 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 Malawi J'aille Malawi Oui il y en a tellement beaucoup Mais je ne peux pas bouger Parce que j'attends la volonté de Dieu Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse Mais c'est pour dire Effectivement Écoutez bien C'est important aussi Pour que tout le monde comprenne Effectivement La gloire Et que je vais commencer A dicter les gens Pour leur dire Vous devez faire Vous devez faire Mais il ne se rend pas compte Qu'il est tenté De se tuer lui-même Mais comment tu peux Toi donner des autres A un peuple Qui ne t'appartient pas Et ce n'est pas ici Qu'il faut cesser la gloire Va dans la rue Va dans les bois C'est pas ici Mais ici C'est sincère et éternel Je ne peux pas Vous imprimez Frère et soeur Je dois vous respecter Peu importe Ce que vous pouvez penser de moi Mais je dois vous respecter Pourquoi ? Parce que vous êtes Enfant des dieux Et puis prêcher Il faut quand même être Poussé par dieu L'apôtre Paul dit Une chose merveilleuse Que j'ai toujours dit Il dit Je me tiens donc Assujetti à la parole de dieu De peur Un homme comme l'apôtre Paul Je ne peux même pas l'égaler Il dit De peur D'être moi-même Rejeté Après d'avoir Prêché aux autres Ça me fait réfléchir frère Donc quand je vois Je lui dis Mais vous pouvez aller Vous pouvez prêcher Pas de problème Ah J'ai vu Mais il dit Prêcher Pas de problème Allez-y d'avant Mais vous allez vous Concer Je ne crois pas Parce que vous savez Frère c'est ça Comme l'apôtre Frère c'est un homme Parce qu'il a une grâce Extraordinaire Parce que Prêcher Ce n'est pas seulement Regardez le peuple Qui est ici C'est que vous avez La vision lointaine Donc ce que vous apportez Ce que Dieu vous a donné Il a montré Effectivement La finalité de la chose Frère c'est Frère c'est pas seulement Alléluia Non 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 Frère C'est une grande responsabilité Il faut que ce peuple Soit conduit Dans une direction Que tu vois toi Comment si tu ne vois pas Tu es navette Tu vois qu'on les avait Fait tomber dans le trou Il faut que C'est pour ça Que vous ne compreniez pas On fuit pourquoi Parce que pour apporter La parole Il faut pleurer Vous ne réalisez pas Frère Il faut pleurer Il faut prier Il faut un plan Il faut supplier Dieu C'est pas que Bon je m'entre Comme ça Je sens Et puis J'ai bien prêché Qu'est-ce qu'on a à faire Avec bien prêché L'important c'est Que la parole de Dieu Touche le cœur Pas que tu sois Contré comme les gants Prédicata On n'a pas besoin Nous avons besoin De salut Parce qu'il dit bien Et ça nous parlons De la nouvelle alliance Ils sont capables Ce n'est pas dit Que nous soyons Par nous-mêmes Capables De concevoir Quelque chose Comme venant de nous-mêmes C'est pour ça Qu'il y a beaucoup de gens Ils sont toujours Oh mais Je ne suis pas d'accord Mais quoi Ils font la compilation Des brochures Ils vont lire Ils vont lire Mais ils viennent monter Effectivement Ils vous débitent Simplement Ce que la brochure Vous a dit Parce qu'il peut Mais oui bien sûr Encore parce que C'est ce qui est la brochure Et si on ne répète pas Tête-tête-tête Non 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 Frère et soeur Prêcher la parole de Dieu C'est ne pas répéter Ce que la brochure a dit Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Nous ne parlons pas En l'air Nous ne prêchons pas En l'air Je me tiens devant Dieu Je l'ai dit Ce que j'ai eu A pouvoir Que ce que je vous apporte Aussi vrai que Jésus Christ Nos Seigneurs est vivant Je me tiens là Les Hébreux Quand j'ai pris les Hébreux Non 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 C'est de A à Z Seigneur lui-même Tout ce que vous avez vu Que je vous ai montré Je le répète encore Je prêche à part devant Dieu Tout ce que je vous ai montré Dans le décès ici Je n'ai jamais vu C'est quelqu'un Je n'ai jamais été consulté Quoi que ce soit Non non C'est simplement Le Saint-Esprit Aussi vrai frère Ministère de la mort C'est le Saint-Esprit Il dit Regarde là Et là Et là Je vous l'ai dit frère Je n'ai pas été consulté C'est la vérité Alléluia Moi je sais où Je me tiens à moi Frère et soeur On doit comprendre Effectivement Ces choses sont nécessaires Parce que Vous vous asseyez Vous devez comprendre Votre responsabilité C'est sûr et certain ça On ne parle pas A l'aventure Effectivement Alors il nous dit Notre capacité Au contraire Vient donc Des dieux Il comprend Effectivement Pourquoi Il insiste En nous disant Que notre Vous pouvez remarquer Que tous ceux là Qui ont eu la grâce D'être touchés Par le Seigneur Jésus Christ Ils ont fondé Effectivement Une telle profonde Humilité Lorsqu'ils se tiennent A pouvoir parler De choses Qui concernent Dieu Lisez simplement Les Saintes Écritures Lisez les Épitres Frères et soeurs Vous remarquez Effectivement Que quand ces hommes Parlent Effectivement Vous sentez Ils ne se font pas Bomber la patine Effectivement Non Ils ont réalisé Vraiment La profondeur La grâce Que Dieu Les raccordait Pour connaître L'excellence De ce Jésus Le Christ Aujourd'hui Les gens prononcent Vous ne connaissez Même pas Ce Jésus Vous pouvez comparer Jésus A une chose inutile Qu'est-ce que c'est Que l'homme Pour que tu prennes Le garde à lui Tu ne peux pas Comparer Ce Jésus Avec un homme Et puis dire Frères et soeurs C'est une abomination Et ce sont des gens Des grands hommes C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ce qu'on est Dans le monde entier Avec toutes ces saletés Qu'ils ont pollué Qui n'ont rien Qui n'ont rien à voir Avec Dieu Maintenant vous réalisez Effectivement Que leur fond Là nous sommes arrivés Avec les Dans Matthieu Leur fond Vous devez remarquer Effectivement Dieu est grand Oui Il n'y a rien Qui va rester caché On va être sorti Bien sûr Bien sûr monsieur Bien sûr madame Et nous Nous on doit connaître Effectivement Notre position Exacte en fait Parce que La Bible nous dit Que son honneur Se montre donc Pour vous Je ne sais pas Si vous comprenez S'il y a De véritables ministères Et c'est pour vous Donc Dieu notre Seigneur Vait sur vous Mais si vous Aujourd'hui Vous Vous méprisez Ce que vous entendez Vous voulez toujours Marcher avec Toutes ces saletés Vous ne voyez pas D'ailleurs Vous voyez le résultat Non À moins qu'on soit aveugle Qu'on soit aveugle Effectivement Je vous l'ai toujours Dis ici répété Ici effectivement Depuis même avant J'ai dit Mais frère et soeur Toujours Frère Branham a dit Frère Branham a dit Frère Branham a dit Ça va créer des monstres Vous vous souvenez J'ai dit Ce que vous êtes tenté De pouvoir faire Avec frère Branham a dit Vous allez enlever L'amour de Jésus Dans le coeur des gens Vous mettrez l'amour De qui ça Branham Ce n'est pas ce que vous voyez Je vous l'ai dit C'est avant Non c'est d'avance Non Eh bien oui Même si on ne peut pas Me croire Mais quand même Frère Je vous l'ai dit Ici moi Moi si je ferme Les yeux Je partirai tranquille Et en paix Pourquoi Parce que Dieu M'a montré L'effet de ce ministère Sous son peuple Ce n'est pas vous Qui changerez Même s'il dit Je vais le quitter Je vais l'abandonner Ça ne changera jamais Ma position Parce que je sais Qu'au-delà De ce que vous êtes ici Il y en a des milliers Derrière Et je sais Ce sont donc Les fils Le peuple de Dieu Parce qu'il me l'a montré Mets-toi à l'écart Maintenant observe Je vous l'ai toujours Rendu témoignage ici Je l'ai vu moi-même Je pleurais pour vous Parce que je dis Seigneur Si je suis faux Que ces peuples ne meurent pas Et c'est la vérité On est des hommes Bien sûr Vous pensez que je suis là Pour vous C'est pas ça mon problème Le problème c'est vous Parce que vous avez placé Votre confiance Dans ce que vous entendez Et vous pouvez entendre Quelqu'un qui est faux Avec vos enfants Vos petits-enfants Vous vous rendez compte Et la responsabilité Alors moi je ne pouvais pas Vouloir avoir Une responsabilité Je me suis mis à pleurer À genoux Bien sûr que oui Et si je suis un faux Seigneur écarte-moi Parce que moi Ma vie je ne peux pas Détruire la vie des autres La mienne je peux la détruire Mais pas les autres Je vous dis vrai C'est pour ça Qu'il m'a accordé la grâce Il me dit Maintenant viens Je vais te montrer J'étais devant Je voyais Ceux qui me suivaient derrière Je vais te montrer Il dit maintenant Arrête-toi Mets-toi à l'écart Aussi vrai que Dieu est vivant Bien sûr que oui Je me suis mis à l'écart Il dit maintenant Regarde Le peuple que toi tu conduis Regarde-le Et là-bas Si tous ceux-là Qui ont eu à mettre en pratique Ce que Dieu a eu à pouvoir dire Vraiment Qui s'étaient vraiment conformes Et ils ont fait cela Quand ils vont arriver là-bas Là on va les accueillir Ils vont entrer Autrement Ils ne rentrent pas Je me suis tenu là Vous vous souvenez Et alors Là maintenant je regarde Alors Je regarde maintenant le peuple J'ai dit Seigneur Quand tu m'as dit ça J'ai dit Seigneur mon Dieu Ce qu'il m'a dit C'est comme on a envoyé une lettre Dans l'intérieur C'est écrit des choses Qui doivent arriver à pouvoir Prêter à son tour Et mettre en pratique Et puis j'ai dit Seigneur Jésus Là mon cœur était brisé quand même J'ai dit Seigneur J'espère de tout mon cœur Je le répète ici Je me tiens devant le Seigneur Le Seigneur le sait J'ai dit J'espère de tout mon cœur Mon sauveur béni Qu'ils avaient prêté attention Alors je regarde simplement Le groupe qui était là J'ai regardé J'ai vu dans ce groupe Tout un chacun Mon Dieu l'amour S'il y avait Un peuple convaincu Ils avaient tous Un même esprit Mais droit Alors il y en a un Qui m'a fixé les regards Et dans son regard il me dit Frère Ne t'inquiète surtout pas Nous avons prêté attention Oh mon frère Quand je regardais Maintenant là Le point final c'est là-bas S'ils vont rentrer Ils vont être accueillis Et bien sûr Maintenant Il y a maintenant un rythme Qu'on a donné Ils marchaient tous On passait C'est-à-dire qu'ils étaient Tous identiques J'étais même étonné J'ai dit donc Seigneur il prétait attention Ils étaient tous identiques Et quand ils sont arrivés là-bas Avant même qu'ils rentrent Tout le monde s'est levé C'était l'ovation Et tout le monde Et tant trahi Alors vous comprenez très bien Frère et soeur Qu'il ne s'agit pas de jouer Ou de chercher la gloire De ceux qui Ah ils prêchent bien Et c'est un grand prédicateur J'en ai même pas besoin Il y en a qui sont là Considés comme des grands prédicateurs Ils sont Mais ils ont fini dans quoi Eux-mêmes Ils s'appellent maintenant Pour des Christs Et même maintenant Pour des Cécile Et cela Et ainsi de suite C'est la fin C'est pas nécessaire Le plus important C'est que Dieu t'agré Quand Dieu t'agré Et que le peuple Que tu conduis Que Dieu L'agré aussi C'est pour ça Que nous sommes là Pour te servir Pour servir le Seigneur C'est ce qu'il dit ici Il dit mais Vous ne savez pas Il dit bien ici Il répète ici Il dit Vous êtes manifestement Une lettre de Christ Écrite par notre ministère Si c'est une lettre de Christ Elle est parfaite Alléluia Est-ce que vous comprenez ? Donc vous êtes devenu Une lettre de Christ Alléluia Amen Frère Si c'est une lettre de Christ Mais c'est la parole Il dit Dieu Alors il dit Alors il dit Notre capacité Au contraire Vient donc de Dieu Et c'est ces dieux là Que nous a aussi Rendus capables Voyez-vous cela frère Capacité qui vient de Dieu Donc c'est ces dieux là Qui nous a rendus capables Nous avons donc la capacité D'être maintenant C'est bien De ministre D'une nouvelle alliance Donc Nous ne nous sommes pas faits De prédicataires Nous ne nous sommes pas faits De ministre effectivement De l'évangile Non En fait Dieu Parce que Cette phase ici là Ah pardon Cette phase ici Est d'une importance Capitale Parce que C'est vraiment le salut frère Je vous l'ai dit frère Ici Il n'y avait pas Vous vous souvenez Et là C'est là Parce que Tous ceux qui sont morts Là Qui sont morts Ils étaient là Pourquoi ? Parce que Ils n'avaient pas Reçu le salut Vous allez comprendre Ah frère Parce que Lorsque Simeon Est-ce que vous comprenez ? Il mourait Dans la foi En croyant En celui qui allait venir Est-ce que vous comprenez ? Parce que La foi Est quelque chose De très important Donc Ils sont tous morts La Bible dit Ils sont tous morts Pas dans l'incredulité Mais dans la foi Et croyant En celui qui allait Ils savaient Parce que Job ici Nous l'avons entendu Non ? Je sais quoi ? Que mon rédempteur est ? Bien sûr Qui s'étiendra ? Bien pour Même si mon corps Était détruit Il pourrait y avoir des espaces Non ? Même si ma chair Était détruite Moi ici Je verrai Bien sûr Vous l'avez lu non ? Job 19 Bien sûr Il a même dit Que mes paroles Soient écrites Avec un burin Gravées dans leur Mais quelle assurance Mais là 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 Voyez frères et soeurs Ces hommes là Ils étaient des dieux C'est pour ça que Je disais tout à l'heure J'ai dit Frères et soeurs Vous perdez votre temps Je ne parle pas de frères Vous perdez votre temps Vous pensez que Ah si le frère Léonard Fait ça Nous sommes aussi capables De le faire Je l'ai dit Je le répète encore ici Oui il est un homme comme vous Mais ce que Dieu fait avec lui Vous ne devez pas être capables De le faire Parce que vous n'êtes pas comme lui Parce que Dieu a fait quelque chose Dans sa vie Que cela n'était pas aussi Dans la vôtre Si Dieu doit vous utiliser Nous l'avons aussi Selon les canals Qu'il doit vous utiliser Est-ce que vous comprennez ? Nous allons y arriver aussi Tout à l'heure effectivement Tout dans le ministère Donc effectivement C'est nécessaire Regardez Comme je l'ai dit tout à l'heure Quand ces hommes là Parlaient au peuple De choses de Dieu Ils ne voyaient pas seulement Jusqu'au Tenture qui est derrière là Mais au-delà En plus Quand ils prêchaient Où ça portait la parole de Dieu Ils ne voyaient pas Les hommes comme l'homme le voit Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas très bien Je vous donne un petit exemple Concrète Vous connaissez ce que Joseph a fait Joseph est venu avec ses deux enfants Il a mis les nez ici N'est-ce pas ? Et puis Et c'est beau là Vous me regardez ici S'il vous plaît Il l'a mis comme ça Donc en face de son père Pourquoi ? Parce que son papa Était devenu aveugle Il ne voyait pas Et comme lui Il voyait bien Il savait très bien Vous me suivez ? Vous êtes fatigué ? Non Vous avez quelqu'un Qui est là assis Et qui est tellement attentif Ça vous donne envie Mais quand quelqu'un là Vous n'avez On voit très Parce que quand vous allez sortir d'ici Vous serez toujours pareil C'est votre attention Ce n'est pas moi Que vous devez faire cela C'est pour vous-même Toute distraction C'est les diables Mais votre attention Là à ce moment-là Le Saint-Esprit vient Il travaille en vous Il commence à faire son travail Parce que vous laissez la parole entrer Bien sûr que oui Alors Je vous l'apprécie Donc Joseph Il se tient devant son père Il place son fils ici L'aîné ici A la droite de son père Donc si tu vois bien A sa gauche Il est comme s'il est tourné comme ça Maintenant vous comprenez ? Donc il place C'est ici Et le second Donc je vois C'est Fahim là Et puis Il dit Papa Ils sont là bien placés Bien placés Pour que tu pries Pour Il savait très bien Qu'il connaissait bien Que la droite Comme il dit Assis à la droite de Dieu C'est la puissance Il dit Ici l'enfant est placé ici Et qu'il passe sa main là dessus Mon aîné ici Que j'aime bien Ça va bien passer C'est toujours comme ça non ? Alors le papa avait les yeux comme ça Il dit Qui sont-ils ? Il dit Là c'est mes enfants Tout ce que tu as eu Ceux-ci sont bien Je les prends Mais les autres là Sont à toi Il les place bien là Sans problème L'enfant n'a pas discuté Maintenant la main Que Dieu te bénisse Te bénisse richement Il met la main comme ça Il place lui-même Parce qu'il dit Papa il est aveugle Je l'aide Il dit Je place la main Et c'est pour ça que j'ai dit Il ne faut pas venir au pasteur Tu ne nous vois pas très bien Pasteur Nous pensons que tu n'as pas vu Dieu ne peut pas faire de nous des aveugles Comme ça C'est ça que vous ne comprenez pas en fait C'est parce que Je dis cela aussi Parce que vous êtes tellement habitué Avec la personne Vous parlez avec lui Vous faites ceci Il dit C'est un homme On peut lui rappeler Non monsieur Dieu sait très bien Ce qu'il fait Même si maintenant Il n'a pas vu Demain il verra Je voulais toujours dire frère Mais vous ne le croyez pas Vous pouvez vous asseoir Juste en face de moi Moi et toi nous parlons Je sais que tu es fou Mais je ne te les montre pas C'est pour ça Toutes les comédies que vous jouez Vous les jouez pour vous-même Parce que Dieu ne laisse pas avec Bien sûr que oui Mais je dirais toujours Je vous aime Vous aime effectivement Parce que c'est comme ça Que Dieu conduit les choses Mais je sais que Quand tu t'es tenu là Quand tu parlais Dans ton coeur Il y a une fausseté quelque part Ou quand tu as expliqué Si tu n'as pas le droit Tu regardes Bien sûr que oui frère Ce n'est pas pour rien Que nous restons à genoux Quand même Vous ne dites pas Que oui Il ne voit pas Tu ne vois pas celui-là Qui a côté de la vie Il n'a pas dit Oui mais oui Mais je regarde Mais moi je ne vois rien Mais j'attends que lui me dise C'est pour ça Vous m'avez Moi je ne peux pas dire Parce que Bon bref Oui Mon frère Que Dieu nous aide Vous devez avoir du respect Pour Dieu Je ne dis pas ça Pour pouvoir Non je dis ça Pour que vous compreniez Que Dieu est vivant Et que je savais Je sais aussi Que vous êtes un faux frère Oui je sais aussi Ça je sais aussi Vous ne pouvez pas Même quand je m'imagine Mais je sais aussi Que tu es un faux frère Vous voyez Mais frère Il me dit Mais comment est-ce que Pierre a eu à pouvoir Voir qu'il y avait Un problème Dans l'Agnan et Saphir Pierre n'était pas Un prophète Alors frère Tu n'es pas un prophète Alors tu n'es pas Tu ne peux pas Est-ce que Pierre Était un prophète Mais pourtant Il l'a vu Il a tant dit Que Saphira Vienne maintenant Après Sans lui avoir Il a dit Est-ce vraiment Là Et Saphira Il dit Mais c'était un vieux Il ne peut même pas voir Il ne comprend rien Mais les vieux Il avait déjà vu des bruits C'est pour ça Il ne faut pas Penser Alors Il se met debout Et puis on place Les nés ici Donc que Dieu soit béni C'est bien Là ici Alors maintenant Merci Seigneur Pardonnez-moi Alors il place là ici Et alors maintenant Qu'est-ce qui se passe C'est que Le fils il dit Papa ne va pas comprendre Bon Papa ne va pas comprendre Effectivement Je vais lui montrer Effectivement Pardon Je vais lui montrer Effectivement aussi La manière de pouvoir faire Et il voit Effectivement Bon J'ai le place ici Pour qu'il sache Que c'est l'aîné Qui est donc À ma droite Effectivement Et à sa droite Effectivement Et qui est le petit Et à sa gauche Et là Quand il va prier La malédiction Il sera Et il voit Que le vieux Il disait Qu'il ne voit pas Parce qu'il savait Il était sûr Il ne voit pas Que le vieux Fait comme ça Ah non Dieu est grand Le vieux Fait comme ça Mais le petit Il dit Mais papa Non c'est pas comme ça Parce qu'à ce moment Il est sorti De lui même Alléluia Papa a resté Imperturbable Alléluia Il est Dieu Papa Imperturbable Il a crié Pour qu'il chante Ce qu'il faisait Il dit Papa Tu t'es trompé Non papa lui dit Non mon fils Je le sais Alléluia Oui Alléluia Le fils ne voyait pas Des loins Mais le papa voyait plus loin Maintenant il lui a dit Je sais ce qu'ils seront Toi tu ne le vois pas Mais non mais moi Je vois des loins Frères et sœurs Servir Dieu N'est pas un plaisir Que les gens Parce que les gens Vont t'applaudir Qu'est-ce que c'est Que l'applaudissement Si vous voulez la gloire Allez la chercher Et s'il s'agit Des choses Qui doivent être Des choses de la vie Pour quelqu'un Cet homme doit vivre Cette personne doit vivre Je ne vais pas prêcher Pour que Vous voyez que j'ai La grande connaissance Frère Non je n'ai pas besoin De cela C'est pour que ton âme Soit sauvée Qu'est-ce que ça peut Me rapporter Moi Même si Vous me donnez Autant de millions Même autant De gloire Ça va m'amener quoi Parce qu'un jour Je vais au sac Dans le sac Je ne partirai jamais Avec la gloire Mais par contre Si toi tu es sauvé Alors que c'est Qu'est-ce qui va se passer De l'autre côté Je te verrai Tu ne peux pas Comprendre le bonheur Frère Que nous avons C'est vrai Tout ce que vous voyez ici Parce que vous faites Ça n'a pas de valeur On a forcément besoin Pour tenir encore Dans la vie Effectivement Pour respirer Mais au-delà Il n'y a rien Ça ne sert à rien Des maisons Même si vous avez Parce que je vais montrer Que je suis maintenant Je vais avoir 4, 5, 6 bisous Et si vous avez 4, 5, 6 bisous Qu'allez-nous faire avec C'est des sons Et des briques Même si tu as 5, 10, 14, 15 voitures Qu'est-ce que je vais faire avec Avant moi Il y en a eu Qui ont eu tant Qui ont eu même 50 Ils sont morts Ils sont partis Effectivement C'est déjà la rouille Maintenant dans la garage Qu'est-ce que je dois Moi perdre mon temps Avec ces gens Des jeunes Effectivement Et perdre mon Jésus À moi Le merveilleux Que je désire Parce que c'est Là où il m'amène C'est un bonheur ineffable D'ailleurs Je ne l'aime pas Pour ce bonheur-là Je ne l'aime pas Parce qu'il est mon Dieu Je ne l'aime pas Parce qu'il est glorieux Parce que Ce qu'il a fait dans ma vie Le fait de m'avoir ramassé Frère Et de me faire voir Ce que je vois Alléluia Ce n'est pas comparable À l'argent Vous me donnez Frère Non monsieur Non madame Non 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 Il n'y a pas de comparaison Mon frère Que Dieu nous aide Alors Nous continuons ici Parce que bon Il nous a aussi rendu Capables D'être ministres D'une nouvelle Alliance Non De la lettre Il insiste bien Mais t'envoies C'est vrai Il insiste bien Montrant effectivement La position Effectivement Dans laquelle Le Seigneur A eu à pouvoir Placer Effectivement Les choses Donc Dieu Le lui avait révélé Cela Le montrant Effectivement La grandeur De cette grâce C'est pour ça Que On pouvait voir Effectivement Il dit lui-même Frère Quand Dieu Est dans un homme C'est vrai Mais avec une puissance Dans cet homme là Vous verrez Que cet homme Il est vraiment Très simple Oui Et l'humilité Marche comme ça La puissance De Dieu Dans la personne L'humilité profonde Dans la personne C'est des natures En fait Qu'il reçoit C'est pas qu'il fabrique Et fait un effort Non 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 Cette nature là Il la reçoit Parce que pourquoi Il reconnait Qui il est D'où il vient C'est pour ça Que l'apôtre Ce n'est pas Avec une supériorité De langage Non Parce qu'il a bien Exprimé cela Je me pour que Les gens comprennent Je voudrais que nous Lisons cela Dans un Corinthien Chapitre 1 Regardez Un Corinthien Au chapitre 1 Je pense que c'est ça Oui C'est le chapitre 2 Pardon Il dit Que c'est ça Oui Voilà Chapitre 2 Verset 1 Pour moi frère Lorsque Je suis allé Chez vous Ce n'est pas Avec une supériorité De langage Ou de sagesse Que je suis allé Vous annoncer Les témoignages De Dieu Vous me suivez ? Car Je n'ai pas eu La pensée De savoir Parmi vous Autre chose Que Jésus Christ Jésus Christ Crucifié Moi même Écoutez bien J'étais auprès De vous Dans un état De faiblesse De crainte Et de grand Tremblement Parce que frère Servir C'est Dieu Vivant ici C'est aussi Un feu Dévoir Celui qui Le sert Et qui le connait Frère Ce n'est pas Quelqu'un Qui peut Toujours Moi je fais Père Moi je fais Père Je fais Père Père Je fais Père Je fais Père Moi je regarde Les gens Simplement J'observe Simplement Les gens Le Seigneur Jésus Christ Est vraiment Vrai Vous me suivez bien Non 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 Il est vraiment Extraordinaire Ses paroles Sont profondes Et vraies Et Dieu te bénisse Mon frère Il dit On va reconnaître L'arbre Pas à ses failles Le feu Il peut être Beaucoup Mais attendez Simplement Le fruit Parce qu'il ne peut Pas changer Les fruits Non 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 Il ne peut Pas changer Les fruits Parce que c'est Monse Qu'il y a Là dedans Il ne peut Pas la changer C'est pour ça Que j'observe J'écoute Et je regarde Il dit J'étais dans un état De faiblesse De crainte Le crainte C'est le respect Aux choses de Dieu On ne peut pas Se permettre De pouvoir Dire que je vais Précher Comme j'ai toujours Il dit ici Comment tu peux Dire que je vais Précher La parole De Dieu Si Dieu Ne t'a pas Donné la parole Et pour ça Tous ceux Que vous voyez Qui viennent Vous influencer La maison Moi Je sens On va peut-être Réferter Une église On va peut-être Donner un frère A moins que vous soyez Les fils des démons Mais si vous êtes Des fils de Dieu Il faut que vous Puissiez quand même Avoir quand même Quelque chose Qui vous alerte Frère Tout le monde Ne peut pas Apporter la parole De Dieu Nous Tu répètes bien Tout le monde Ne peut pas Apporter la parole De Dieu Parce que Pour apporter La parole De Dieu Il faut d'abord Que Dieu T'ait donné La parole Alléluia Alors Tu peux maintenant C'est pour ça Vous savez Que le Seigneur A dit Il a dit ça A ses disciples Allez Donc Enseigne-le Vous entendez ça ? Enseigne-le C'est le maître Qui disait non ? Enseigne-le Matthieu 28 Enseigne-le A observer Quoi ? Tout ce que je vous ai Pas tout ce que vous Vous êtes en fait Presqu'i Tout ce que je vous ai Que Dieu te bénisse C'est pour ça C'est pour ça Que vous pouvez voir Que quand les apôtres Pas dit Mais le Seigneur Nous l'avait dit Le Seigneur a dit Ils ne diront pas Abraham Il dirait toujours C'est pour ça Bref Le Seigneur C'est pour ça Que cet homme Qui a connu Le Seigneur Il ne prêchera Que ce que le Seigneur Lui a donné Et c'est pour ça Que Vous devez apprendre A raccord être Ceux qui sont de Dieu Et ceux qui ne le sont pas Vous direz frère Nous allons y arriver Parce que je crois Que nous avons Deux phases Ce que nous avons Dans la semaine Nous allons y arriver Parce que vous direz frère Ce n'est pas possible Non Écoutez bien Tes frères Et tes soeurs Vous me suivez bien Qui étaient dans l'âge D'Ephèse On leur a dit Vous avez prouvé Ceux qui se disent Apôtres Vous l'avez trouvé Qu'ils étaient Donc Dieu leur avait donné Quelque chose Donc vous avez La capacité Par les enseignements Que Dieu donne Parce que Dieu a dit Ils seront tous enseignés De Pas de l'Ephèse De Dieu Alors Si nous sommes Enseignés De Dieu Alors Nous pouvons reconnaître Que celui-ci Ce n'est pas Le même Jésus Parce que Si Jésus Et Dieu Et il finit Par En tout cas Ce n'était pas Le même Jésus Dont on parlait Et la chose N'a pas commencé Seulement Ces jours-là C'est pour ça Mon Seigneur Ça ne passait pas très bien Est-ce que vous comprenez Donc C'est pour ça que Devons arriver A pouvoir Nous tenir davantage Dans la présence De notre Dieu Et de réaliser Qu'effectivement Ce que le Seigneur Est en train de faire Vous savez Il y a des enfants De Dieu Qui sont particuliers Je sais qu'elle ne va pas Me détester C'est notre soeur Carole Que Dieu la bénisse C'est vraiment Une fille d'Abraham Alors Il avait entendu Une prédication Je crois que c'est la semaine Qui est passée Donc Ce que j'ai eu A pouvoir dire Effectivement Alors il a Il a commencé A pouvoir me poser Les questions En fait Il est rentré Dans une façon De pouvoir Voir Un raisonnement Qui l'amenait Un peu là Alors Écoutez bien C'est là Qu'on voit En fait Ce qu'il y a Au-dedans De vous Quand toi soeur Quand toi frère On te reprend Que ta façon de voir Est mauvaise Tu vas Tu monter en colère Tu vas l'avoir Des gens Non il ne va pas bien Moi je vais C'est ça Et la réaction Que toi tu as En fait Quand on te reprend Quand on te dit Quelque chose Ça montre Ce qu'il y a Au-dedans De toi Alors la soeur M'a écrit Et puis je prie Je lui réponds J'ai dit Ma soeur Là Quand tu as eu A pouvoir Dis comme ça En rapport A ce que j'ai dit Tu as été loin soeur Tu as fait L'extrapolation Des choses Et je lui ai montré Je lui ai montré Vous savez ce que la soeur Carole m'a dit Merci pour la correction J'ai la regarde J'ai dit Elle n'a pas Rouspété Pour dire quand même Je crois que c'est Non 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 Merci pour la correction Vraiment Que Dieu te bénisse J'ai dit ça Ça veut dire Que tu es une fille D'abord Une personne Qu'on reprend Et qu'on montre Ce que tu as fait Et pas correct Effectivement Et qui commence Parce que j'ai toujours Moi vous savez Moi je n'ai pas Beaucoup de termes Moi-même Des explications Des justifications Je n'ai pas de temps Déjà parce que Pourquoi je dis C'est pas de temps Parce que j'ai beaucoup De frères Et des cas Pour pouvoir m'occuper Et des gens Qui ont besoin Que je prie Même à l'étranger Loin je vous dis Je vais vous montrer Mon téléphone A des heures tardies Vous m'appellez Très lointain Pour pouvoir prier Pour que le Seigneur Raconte la grâce Effectivement Oui monsieur Oui madame C'est pas que Si vous vous méprisez Il y en a beaucoup d'autres Je n'ai pas le temps De pouvoir rester Tellement longtemps Oh ah moi c'est ci Moi c'est là Non 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 Quand tu es de Dieu On te reprend Tu dis oh Seigneur Pardonne-moi Épité de moi Ça c'est vrai C'est ci et cela Alors quand on M'a cette position là On sait que Mais des explications Des oh moi je pense Moi je connaissais Moi je suis Si vous en êtes comme ça Vous avez besoin Conpris pour vous Parce que la séance De Dieu Quand la lumière frappe Directement Elle va prendre Boum Elle reconnaît J'en ai pas besoin Je crois que je vous l'ai dit L'autre fois Nous avons rien ensemble Non Bon c'est vrai que Je vous tiens longtemps Mais vous savez que Les mythes n'ont pas Beaucoup avancé Moi je regarde D'ici les heures Ah oui 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 Ils ne sont pas Beaucoup avancés Et vous avez même Parti plus tôt Parce qu'ils n'ont pas Beaucoup avancé Et c'est vrai L'unique éthiopien Élysée Élysée Ça c'est Non Dieu a un peuple Il nous montre toujours Les éthiopiens La nature d'un fils de Dieu L'unique éthiopien Quand on lui a dit Simplement Il n'a pas attendu Beaucoup d'explications Comme pour Convaincre Non Sœur Tu ne peux pas Pour dire quelque chose Comme ça Oui Mais qu'est-ce qu'il y a de mal Mais j'ai dit Mais qu'est-ce qu'il y a de mal Pourquoi Pourquoi toi Tu aimerais que Tout ton corps Ah d'ailleurs 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 J'ai eu à pouvoir Entendre Une dame Arabe musulmane Bon Ça va paraître bizarre Mais si C'est quand même terrible Si déjà Les gens qui ne connaissent pas Le Seigneur Peuvent parler ainsi Pour une nature D'une femme Et dire Une femme Ne peut pas être montée Tout ce bazar dehors Ça c'est une arabe Musulmane Mais quand on vient chez vous On vous dit ça En fait Quand C'est quand on voit Que vous êtes vraiment Possédé De mauvais esprits Mais encore davantage Que vous êtes associé à cela C'est quand on vous reprend Sœur Change de vêtement Tu ne regardes même pas la personne Demain Tu fais encore pire Et tu te tiens là Tu te tiens là Mais pire encore Pour montrer que moi De toute façon Personne De toute façon Si je suis comme ça On ne me dit rien chez moi Donc qu'est-ce que toi Tu vas me dire C'est ça en fait la réponse Tu n'es pas mon père Tu n'es pas mon mère Et pourtant C'est quelqu'un Qui prie avec toi Qui entend Frère jeunesse Merveille Vous connaissez Frère jeunesse et sœur Vous connaissez Les liens Entre frère jeunesse et sœur Jacques et gamin Quelqu'un ici N'est pas au courant Ah non Ma sœur Bélie ne pense pas Dans le mauvais sens J'ai dit Que la sœur Jacques et les frères Jonas Ils ont un lien Et ces liens C'est connu de tout le monde Vous connaissez ces liens Et quel est donc ces liens Hein Ah bon Ah Leur lien C'est Merveille Rocher Voyez vous Vous n'avez pas bien saisi Maintenant Les frères le regardent Bien sûr que oui Vous vous souvenez Les frigos De la sœur Jacques Ah Maintenant Vous vous souvenez bien N'oubliez jamais cela Les frigos De la sœur Jacques Avec deux enfants Qui sont devant le frigo Rocher Merveille Rocher ouvre Il mange C'est tout bien C'est Jacques qui regarde A son cœur Il dit Ah Mon fils mange Il va être en bonne santé Il est content Elle est content Moi j'aime bien qu'il mange Rocher continue encore Mais maintenant Merveille Qui vient aussi Qui se met devant le frigo Qui ouvre aussi le frigo Puisque Rocher mangeait Laissez moi aussi Vous me suivez ma sœur Puisque Rocher Manger Il dit Mais Rocher Parce que j'étais un jour Aussi à l'assemblée J'ai entendu le pasteur Qui nous dit Si Sœur Jacques Qui est la sœur De frère Jeunesse Donc ce qui veut dire Que c'est la famille Donc ça dit que Sœur Jacques Est la sœur de mon papa Tant que tout ce qui est la sœur Jacques Est aussi Alors le frigo Je rentre Merveille Les gâteaux Qu'on avait préparés Comment ça Pouvoir manger Effectivement Si la sœur Jacques Dans son cas Et sans la colère Elle dit Mais comment cette enfant On peut commencer A pouvoir manger Dans mon frigo Comme ça Je vous l'ai dit La sœur Jacques Qui n'est pas converti Vous m'avez entendu bien Donc si chez vous Vous faites cela Avec les enfants Que vous avez ici La différence pour cela Que quand vous le voyez Et que par exemple Je donne encore un exemple Vous me permettez Amen Je reviens avec les deux Parce que je sais Qu'ils ne vont pas penser De mal de moi Frère Jonas Et trouve Rocher En train d'éprouvoir Mais les gens Ils sont pas bien Frère Jonas Point Rocher Pas partout A la maison Et que la sœur Jacques Il dise Desquels droits Il a frappé Lesquels droits Il a dit à Rocher Non de passer Rocher C'est lui Pour qui Qu'il se plaît Frère Jonas Parce que moi Je vois pas Frère Jonas Je me dis Je suis en train d'errer Dans la rue Si il y a des gens Qui sont pas bien Et il m'a frappé Il dit Rentre à la maison Tu peux pas marcher Avec les autres personnes Et que la sœur Il dit Mais pourquoi Frère Jonas De quels droits Il a fait comme ça C'est que la sœur Jacques Il n'est pas convertie Mais par contre Si la sœur Jacques En tant que Frère Jonas Il a pouvoir agir Comme ça Il dit Frère Jonas C'est mon frère S'il a fait ça Toi C'est qu'il a vu Vraiment que tu avais mal fait Donc il a raison Alors lui Pe pas t'es frappé Parce que c'est un plaisir Non il t'aime Comme moi je t'aime Si tu fais ça Tu es un croyant Tu es une fille de Dieu Frère et sœur Quand vous faites la différence Entre le vôtre Alors Pourquoi tu appelles l'autre Mon frère Ma sœur Ma bien-aimée sœur Mon bien-aimée frère Vous êtes donc des menteurs C'est ça C'est ça Il ne faut pas être distrait Quand vous entendez cela Pour que quand vous sortez Vous direz Je n'avais pas entendu Je crois que nous avons Bien tous entendu Si tu as donc quelque chose Parce que c'est l'enfant De quelqu'un Et ce n'est pas ton enfant Quand c'est ton enfant Toi Tu défends bec et ongle Et quand c'est l'autre Effectivement C'est la poubelle Qui peut aller même Alors ta place n'est pas Dans la maison des dieux Parce qu'ici Nous disons Ce qu'il y a mon frère Et aussi Le bonheur de mon frère C'est aussi mon C'est la vérité non ? Alors pourquoi je serais jaloux Si mon frère achetait Un camion Qui peut se stationner ici J'ai toujours dit Si vous voulez acheter La plus grande voiture Pour que tout le monde Vous voie très bien Acheter un camion remorque Et puis si tu achètes Un camion remorque Moi je serais content Parce que quand je vais déménager Quand je vais déplacer C'est le camion de mon frère Le camion de mon frère C'est aussi mon camion Alors il n'y a pas Avoir de jalousie Pour un frère Ce qu'il y a Mon frère Est à moi Qu'il achète C'est pour moi Qu'il ait au moins 15 maisons Alléluia Je suis bien content Quand on a des frères et soeurs Qui viennent de l'étranger Et bien on sait où les loger Donc quand Dieu bénit quelqu'un Et c'est pour nous Donc c'est pour que vous compreniez Effectivement Qu'il n'y a pas de raison De pouvoir avoir Des mauvaises pensées À l'un ou l'autre Les enfants Tu veux les bonnets Les tiens Je cherche aussi Les bonnets aussi Des autres Si j'aime les miens Je l'ai aussi Sinon Tu ne peux même pas Servir Dieu Tu ne peux même pas Te dire que Je suis une fille de Dieu Parce que Tu ne construis pas Tu détruis Donc il faut qu'effectivement Ça à tous On doit comprendre Que ça reste Dans notre intérieur Frères et soeurs Si ces choses sont ainsi Vous verrez Comment le Saint-Esprit Va vraiment agir C'est parce que Vous avez beaucoup de dossiers Que vous regardez Frères et soeurs Débarrassez-vous De toutes ces choses-là Ça ne sert à rien Vous frères Frères vous savez Nous allons partir Un jour viendra Nous laisserons Toutes ces choses Et nous dirons Seigneur merci Parce que La trompette Elle va sonner un jour Et les morts en Christ Résisteront Un jour Et nous les vivants Nous serons donc Gloire à Dieu Nous allons terminer cela Nous revenons Dans le Corinthien Effectivement Ah oui là Nous n'avons pas terminé Un Corinthien chapitre 1 Vous acceptez Que je continue un peu Vous acceptez Je vous l'ai dit ici Qu'il y a un chapitre ici Je ne sais pas Combien d'années On va rester Je remercie Dieu Qui nous a introduit Que son Seigneur soit béni Retournons Alors il dit C'est ici C'est là Deux Il dit Je n'ai pas eu Verset 2 Je n'ai pas eu La pensée Savoir Parmi vous autre chose Que Jésus Christ Jésus Christ crucifié Moi-même J'étais auprès de vous Dans un état de faiblesse Des craintes Et des grands tremblements Et ma parole Et ma prédication Ne reposez pas Sur les discours Persuasifs De la sagesse Vous comprenez cela Donc il n'a pas dit Que je suis là Pour vous démontrer Ah je connais Les Non je ne suis pas venu Vous démontrer Toutes ces choses là Il y a quelque chose Qui est derrière Il me dit Parce que ce n'est pas ça Que Dieu cherche De vous Est-ce que vous comprenez Il dit mais Écoutez bien Il dit mais Il dit mais Pas sur la prédication De la sagesse Mais sur une démonstration D'esprit Et de puissance Vous avez entendu cela Enfin il dit Afin que Votre foi Fût fondée Non sur la sagesse Des hommes Mais sur La puissance De C'est pour ça Qu'on dit Que les justes Vivront par la foi Frères et sœurs Une foi Sans les hommes Est une foi Donc il faut Que la parole Aie la vie en elle Pour susciter La foi en moi Bien sûr monsieur Et si c'est Massager sur moi Frères et sœurs Vous serez toujours Terre à terre C'est pour ça Précher la parole Les frères et sœurs Ce n'est pas que Tout le monde Est appelé A pouvoir Précher D'ailleurs Vous voyez vous même De vos yeux Les dégâts On a tellement Pollué Qu'aujourd'hui Les gens du monde Ne savent plus faire Les différentes Ils mettent tout Dans le même sac Et tous ces personnes là Ils sont responsables De beaucoup Mais ils ont cessé La gloire Bien sûr que oui Et oui Parce que Ce qui va se passer Ce sont des choses Que l'homme Ne peut pas River à pouvoir Comprendre Ce que Cet homme Effectivement Nous fait savoir En réalité Effectivement Il dit mais Je ne suis pas venu Avec des discours Persuasifs De la sagesse humaine Pour vous démontrer Que moi Je suis un grand prédicateur Moi J'ai des grandes connaissances Effectivement C'est ça C'est ce que beaucoup Des gens cherchent Aujourd'hui En fin de pouvoir Vous impressionner Par cela Effectivement Nous n'avons pas besoin De pouvoir impressionner Quelqu'un C'est parce que Si on cherche cela C'est parce qu'on ne comprend pas Cette dimension là C'est pour ça Je vais m'arrêter C'est pour ça Que cet homme L'apôtre Paul Il dit Nous Nous n'avons pas La capacité De pouvoir conserver Quelque chose Comme si ça venait De nous même Notre capacité Vient de Dieu Qui nous a rendu Capables Parce que Ce n'est pas une chose Facile d'être Ministre D'une nouvelle Alliance Parce que C'est quelque chose D'une importance Extraordinaire Et aussi D'une responsabilité Énorme Parce que Il dit On nous fait savoir Qu'il a donné Les uns Comme Ça vous le savez déjà N'est-ce pas vrai Donc ils ne le sont pas Je répète bien Ils ne le sont pas Mais ils sont Quand on dit J'aime Jésus Notre Seigneur Et la parole de Dieu Est toujours bien précise Et claire Effectivement Ils sont donc comme Donc Pourquoi Il les a donné Comme Parce que Le seul Qui peut Diriger Et faire la chose Parfaitement Maintenant Je vais vous ramener Encore plus Pour que vous puissiez comprendre Vous êtes fatigué Parce que sinon Vous savez Si vous êtes fatigué Si je continue Ça ne peut pas rentrer C'est comme si je continuais A pouvoir De verser Or c'est très important Pour vous Que vous compreniez Effectivement En fait Que vous compreniez Les choses Même dans ces temps Où nous sommes Nécessaires Il a bien dit Qu'il a donné Les incômes Mais si vous remarquez Très bien Frère C'est ça Il a encore Continué A pouvoir Effectivement Pour Le perfectionnement Frère Un homme Comme moi Je ne peux pas Vous rendre parfait Non Non C'est vrai Frère Mais il faut Que le parfait Lui Alléluia Parce qu'il a Parfait Et toujours parfait Je suis un homme Faillible A bien dit Que tout le monde S'en connait pour Que Dieu S'en connait pour Et c'est ça Pour ça Vrai Monsieur C'est pour ça Il nous a aussi Rendu Capables Que Dieu Te bénisse Ça veut dire Quoi Messieurs Ça veut dire Qu'il a fait De moi Une grâce Extraordinaire Il a nettoyé Ce qui est Dans l'homme Il a tout Enlevé Effectivement Il a fait En sorte Que je le laisse Simplement Venir Alléluia Que lui Mène après Le contrôle Pas moi Mais que lui Est impossible Apprécié Nos frères Vous savez Que c'est la vérité Frère et soeur Dans les scènes Écritures Il est dit Amen Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Oui Frère Tu nous dis des choses Vous êtes fatigué Non Bon Alors Merci Voilà Acte 26 Merci Verset 13 D'abord Pour que vous Que vous comprenne Bon D'abord Attends Parce que c'est dit Je vais supporter un peu Mais c'est la f Pour moi J'ai vécu De voir agir Vigureusement Contre le nom De Jésus De Nazareth C'est Paul Qui parle C'est ce que j'ai fait A Jérusalem J'étais en prison Plusieurs des saints Ayant donc Reçu ce pouvoir De principaux sacrificateurs Et quand on le mettait En mort J'ai joigné mon suffrage A celui des autres Je vais m'arrêter après Je les ai souvent Châtillés Dans toutes les synagogues Et je les ai forcés A blasphémer Vous suivez ? Amen Dans mes excès De fureurs Contre eux Je les persécuter Même jusque Dans les villes étrangères C'est dans ce but là Que je me rendis Donc à Damas Avec l'autorisation Et la permission Des principaux sacrificateurs Vers le milieu du jour Au roi Je vis un chemin Resplendir autour de moi Et de mes compagnons Une lumière venant du ciel Et dont l'éclat Sur le passé Celui du soleil C'est extraordinaire Une lumière Venant du ciel Et l'éclat Oh là là C'est plus que le jour Voyez la lumière Qui nous attend C'est extraordinaire Je vous l'ai dit De l'autre côté Frères et sœurs Que Dieu nous aide Que nous y arrivons Vous regretterez même Les secondes Vous n'avez pas donné Au Seigneur En perdant vos temps Pour rien du tout Frères C'est la vérité Travailler c'est bien On nous l'a dit Effectivement Mais quand même Le travail ne peut pas Être plus important Même si ton travail Te produit des voitures J'en sais rien Mon frère Tout ça Ce sont des choses Initées Et Dieu soit béni Pour ce qu'il fait Qu'il va faire Qu'il est en train de faire Frères et sœurs Vous vous rendez compte Qu'un jour viendra Nous n'avons même pas Besoin d'avion Aïe 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 Ils peuvent fabriquer Tout ce qu'ils peuvent fabriquer Même des super soniques Mais en un clin d'œil Vous voyez ce qui vous attend Frère Vous ne vous rendez pas compte Ce qui vous attend Continuez d'abord rapidement Alors il dit Je vais m'arrêter Vers le milieu du jour Au roi Je vis un chemin Resplendir autour de moi Et de mes compagnons Une lumière venant du ciel Et dont l'éclat Saut passer du soleil Nous tombâmes Tous par terre Et j'entendis une voix Qui me disait En langue hébraïque Seul, seul Pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur De résumer Contre les aiguillons ? J'ai répondu Mais qui es-tu Seigneur ? Et le Seigneur dit Je suis Jésus Que tu persécutes Frère et soeur Je crois qu'avec l'aide De l'autorisation Des souveresses Qui fait très tout ça Je crois que cet homme Les a peut-être déchirés Parce que c'est pas possible Le changement Qui vient de s'opérer De lui là devant Parce que Tout s'est sauté Tout s'est sauté Ces gens-là N'aimaient pas Jésus dit Je viens de rencontrer Que celui que j'ai persécuté L'enseignement Que j'aurais jeté C'était le Yahvé lui-même Parce que Jésus Il veut dire quoi ? Il a un choix N'est-ce pas vrai ? Ça veut dire Yahvé Sauveur Le Yahvé De l'Ancien Testament Il est devenu Notre Bien sûr Vous savez Ça a dû être une explosion Tellement profonde Pour cet homme Alors il continue Maintenant il dit Mais lève-toi Et tiens-toi Sur tes pieds Car je te suis apparu Pour t'établir Qui ? Est-ce que vous m'entendez bien ? J'étais su Pour t'établir Ministre Et témoin Des choses Que tu as vues Et de celles Pour lesquelles Je t'apparaîtrai Alors vous pouvez voir L'assurance D'un tel homme Il dit Je vous rappelle Que l'évangile Que je voulais annoncer Il savait pourquoi Maintenant écoutez Très bien Il dit J'étais choisi Du milieu De ce peuple Et du milieu Des païens Vers qui je t'envoie Afin que tu leur ouvres Les yeux Pour qu'ils passent Des ténèbres A la lumière Et la puissance De Satan A Dieu Pour qu'ils reçoivent Par la foi En moi Le pardon Des péchés Et l'héritage Avec les sanctifiés Vous avez entendu Quel est l'autre Dieu Que cet homme Pouvait prêcher Quelle est la personne Qui pouvait élever Dans ses prédications Ou s'est référé Même à ses prédications Si ce n'est Les Jésus de Nazareth Effectivement Parce qu'il connait Maintenant Qui il est Il dit Mais qui es-tu Seigneur C'est Adonai Vous êtes fatigué Non Maintenant écoutez Encore Il dit En conséquence Roi Agrippa Je n'ai point Résisté A la vision céleste Assez de Damas D'abord Puis à Jérusalem Dans toute la Judée Et chez les païens Et je prêchais La répentance Et la conversion A Dieu Avec la pratique D'oeuvre Digne de la Répentance Donc l'homme Est parti Mais c'est vraiment Un feu Il est parti Mais je n'ai pas Il a pensé Savoir autre chose Par un Moïse A dit Elie a dit Jérémie a dit Non 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 Je n'ai pas eu la pensée Alléluia Parce que celui Que j'ai rencontré C'est Dieu lui-même Vous voyez Comment vous pouvez Comprendre Que cet homme Il serve Vraiment Dieu Parce qu'il Il ne parle Que c'est Dieu Qu'il l'a connu Qu'il l'a rencontré Parce que vous ne pouvez Pas servir A un Dieu Que vous ne connaissez Pas C'est important Pour ça Que vous puissiez Connoître Le vin du fou Pour ne pas Tourner les pieds Vous embrasser Tout le monde Parce que je ne sais pas Avec les titres Qu'ils ont aujourd'hui Effectivement Prophète Avec la peur Non frère Vous devez Éprouver On ne dit pas Oui à tout le monde Effectivement C'est nos frères Des faits Effectivement Ils n'étaient pas Toujours Amen à tout le monde Amen à tout Qui vient Et va Ah J'ai fait C'est bien Mais Nous savons On nous a dit On nous a dit On nous a dit On nous a dit On a fait des grands Prodiges Et des miracles Est-ce que Nous continuons Je ne sais pas arrêter Je termine là Je lis là Puis on va prier On continuera après Dieu voulant Parce que C'est important Que nous entrons Parce que Il a bien dit Quand Dieu Capitaine Ministre Nom de la lettre Est-ce que Vous comprenez très bien Bon Nous allons comprendre Maintenant Je lis ça Pour que vous puissiez D'abord voir Quand je vous ai dit Qu'effectivement Il nous a rendu Capaces D'être Ministres Il a dit aussi Non C'est ça que Dieu fait Il nettoie Il enlève Toutes ses pensées D'orgueil D'impression De pouvoir Vouloir Quand je me mets là On me regarde Comment je vais prononcer Comment je vais montrer La démonstration De la connaissance Que j'ai Vous êtes du démon Mais ces gens là Ne peuvent pas changer Parce que La chose qui est en eux N'est pas de Dieu Je sais qu'on va me détester Beaucoup On va pas beaucoup On va vouloir Mais c'est quand même Mais bon J'ai vu pour ça Je voulais toujours Rien Pouvoir vous le dire Vous me croyez pas Mais je vous dis Toujours la vérité Je suis pas quelqu'un Qu'on aime Plus facilement Et qu'on peut rester Beaucoup plus ensemble Avec Je vais vous dire Je vais vous dire Vous me permettez Je peux quand même Avec vous Vous savez mon fils Jacob Vous le voyez pas souvent Mais mon fils Jacob Il est celui qui vient ici A l'assemblée Quand vous partez là Il prie ici Il reste toujours Même à deux heures Deux heures du matin Il est ici Oui 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 Je vais pas rentrer dans le détail Mais un jour Je lui pose la question Mais quand même Je vous l'ai déjà dit Une fois Je lui ai dit Mais papa Il y a un problème Papa Si tu ne le vois pas Moi M'approcher de toi Mon propre fils Il m'approcher de toi C'est là que je peur Si je reste À côté de toi M'approcher de toi Dans les choses Qui concernent Dieu C'est comme On va s'habituer Et j'ai toujours vu Les conséquences De toutes ces personnes Alors moi Je peur Que me tenir là À côté de toi Même que mon père Mais je connais Ce que Dieu fait de toi J'ai peur Que d'avoir des problèmes Avec Dieu J'ai dit Mon propre fils Et puis J'ai dit Il a quand même l'oeil Je pensais Que vous allez dire C'est mon père Non je l'ai dit Je vous dis la vérité Oui 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 Tous les jours ici Il est toujours là Vous partez Tout le monde parle Effectivement Et c'est lui C'est ici Il prie Il prie Et puis C'est quelque chose D'extraordinaire Et ce qu'il est avec lui Mon bébé Il va pouvoir vous le dire Quand je lui dis Une chose Il va le faire Parfaitement Il dit à sa femme Il dit Je connais mon père Si j'ai fait le contraire De ce qu'il a dit Tu verras les conséquences Toi-même Il dit J'en ai goûté aux conséquences Elle est là C'est pas vrai J'en ai goûté aux conséquences Donc je le connais Si il t'ai dit Ah Fais tout ce que tu peux faire Fais les ah Même si ça ne te plaît pas Fais les ah Et c'est comme cela En fait Qu'il a appris A pouvoir Connaître les choses Donc ça veut dire que Dans les choses Qui concernent Dieu Comme je disais tout à l'heure L'homme que Dieu prend Peu importe que tu sois Son fils Sa femme Ses enfants Quand tu es en tour Il me connait Quand tu es en tour Tu es en tour Et tu dois mettre Les choses en ordre Correctement Parce que Si je fais des sentiments Avec mes enfants Je vais égarer Les peuples de Dieu Ah oui Et ça Je crois que Quand il était enfant Il a beaucoup souffert La maman peut vous le dire Il dit Mais papa C'est comme si tu ne m'aimes pas beaucoup Tu ne m'aimes pas autre Je me dis Non Quand tu n'es pas correct Envers telle personne Tu dois être correct Je dois être correct Elle est là Mon fils Il s'est dit Mais papa Il n'est pas toujours avec moi Il n'est toujours pas Toujours avec toi J'ai dit Oui mais je dois toujours Être avec tout le monde Il a beaucoup souffert Mais il a appris A savoir que La personne que j'ai ici Si tu ne le connais pas Tellement très bien Tu t'habitues avec Tu vas avoir des conséquences Toi-même Alors moi-même Son propre fils Je connais Alors je me tiens quand même À l'écart C'est pour ça que Bon bref C'est pour ça que Alors quand Dieu travaille Comme ça une personne Il enlève tout ce qui est Dans la personne Alors Dieu maintenant Peut travailler Il peut travailler Alors écoutez bien Je vais terminer là On va continuer Il est très bien Il dit En conséquence Je n'ai pas Président à la vision céleste À Céline Damas d'abord Puis à Jérusalem Dans toute la Judée Et chez les païens Je prêchais la répentance La conversion à Dieu Avec la pratique D'oeuvre digne De la répentance Vous me supportez un peu ? Voilà pourquoi Les juifs Se sont saisis de moi Dans les temples Et ont tâché De me faire périr Mais grâce au secours De Dieu Je subsistis Jusqu'à ce jour Rendant témoignage Devant les petits Et les grands Écoutez très bien ça Sans m'écarter en rien De ce que les prophètes Et Moïse Ont déclaré Devoir arriver Mais bien sûr C'est la vérité Oui Écoutez très bien Écoutez bien Verset 23 Savoir Que le Christ Souffrirait Et que Ressusciter Le premier D'entre le mort Il annoncerait La lumière Écoutez bien Au peuple Et Je vous pose la question Quand est-ce que Christ ressuscitait Est-il Allé Annoncer La lumière Au peuple Et aux nations Que Dieu te bénisse Lise Je voudrais vraiment Que tu t'accroches T'accroches davantage Que papa et maman Soient heureux Faut vraiment Que la parole pénètre Que tu changes totalement Que Dieu te bénisse Alors Que Dieu te bénisse Regardez très bien Quand est-ce que Parce que Lorsqu'il est ressuscité Vous le savez Il a dit Ah en Galilée Il leur a parlé Et puis dans les actes Il nous a dit Il était avec toujours Les apôtres Effectivement Et puis après Lorsqu'il leur a parlé Effectivement Il est monté C'est dans la Bible Mais qu'est-ce que Pierre Paul nous dit Acte 13 Regardez très bien Acte 13 Le verset 40 3 je pense Et à l'issue De l'assemblée Beaucoup de juifs Et des proches Et puis eux Suivirent Paul et Barabbas Qui s'entraitèrent avec eux Et les exécutés restent attachés En fait à la grâce de Dieu Les sabbats suivant Presque toute la ville S'est rassemblant Pour entendre la parole de Dieu Les juifs Voyant la foule Furent remplis de jalousie Et ils s'opposaient A ce que disait Paul En les contenant Et en les juriant C'est toujours ça comme ça Quand vous voyez toujours Là les gens Qui contiennent toujours Oh les pastères N'ont pas dit comme ça Parce que Vous sentez déjà La semence Oui frères Oui frères C'est nécessaire Paul et Barabbas Leur dire avec assurance Mais c'est à vous Premièrement Que la parole de Dieu Va être annoncée Mais puisque vous la repoussez Et que vous vous jugez Vous-même indigne De la vie éternelle Voici Vous suivez Nous nous tournons vers qui Les païens Vous entendez cela non ? Les païens Maintenant verset 47 Car ainsi Nous l'a ordonné Qui ça ? J'étais établi Pour être quoi ? Et pour acter Le salut jusqu'où ? C'est Christ Dans ses serviteurs Frères Vous ne voyez rien Mais c'est vrai frère C'est ça La parole de Dieu C'est ça Oui c'est vrai frère C'est nécessaire Que vous compreniez Toutes ces choses C'est pour ça que Je dis je vais m'arrêter Parce que vous allez vous fatiguer un peu Mais c'est nécessaire Que vous voyez Ce n'est pas une chose Ah ben ben Non 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 frère C'est plus cela Parce que la vie de quelqu'un A été donnée Pour cet évangile Le Seigneur connait La valeur des âmes J'étais donc établi pour être La lumière des nations Et pour porter mon salut Jusqu'à Aux extrémités De la terre En conséquence Roi Agrippa Je n'ai pas résisté Aux visions célestes De Damas De Shérusalem Paul n'était qu'un apôtre N'est-ce pas Mais il avait des visions Or Ceux qui avaient des visions C'étaient des prophètes Est-ce que vous voyez Vous avez trop réussi aujourd'hui Que Dieu vous bénisse Je prie que vous gardiez cela Pour que Dieu nous accorde encore la grâce De monter encore Parce que j'avais dit Nous entrerons profondément dans les ministères Nous sommes entrés Nous y entrons Fait que vous puissiez aussi voir Ce que Dieu fait Maintenant Qu'est-ce que vous Vous faites Avec ce que vous venez Tantan Quel bonheur de marcher Avec lui Quel bonheur de marcher Avec lui Levez-vous Il conduira tous les pas De mon voyage ici-bas Quel bonheur de marcher Avec lui Avec lui Alléluia Alléluia Gloire à son Seigneur Alléluia Gloire à son Seigneur Jésus Que nous entendons Puisse vraiment prendre place Dans nos cas Dans nos cas Qui nous entendre Qu'est-ce que nous avons Maintenant Tu ne vas sortir de cet endroit Est-ce que tu vas Combien Fermé Fermé Je dis bien T'es pas à son Seigneur Jésus 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 T'es pas à son Seigneur Comme Bartimé avait écrit Qu'il a lancé de son cœur Il a crié Ne reste pas en dire aussi mon frère Tu ne sais pas ce que les lendemains Peut enfanter pour toi Pendant qu'il est là présent parmi nous Saisissons donc cette occasion Si cela est le désir de ton cœur Tu disons Seigneur quand je passerai la porte ici Lorsque je sortirai Que je ne sois plus la même personne Si je dois influencer quelqu'un C'est toujours dans la bonne direction Qu'il revienne à Jésus le Christ Jésus de la Bible L'alpha et l'oméga Alors si tu as ces désirs dans ton cœur Et que tu veux penser aussi à quelqu'un que tu aimes tant Tu veux que le Seigneur puisse aussi se souvenir de lui Peut-être un membre de ta famille quelque part Parce que quand Dieu a généré notre vie Nous voulons aussi que le nôtre y soit Peut-être à ton fils Peut-être à ta fille Peut-être cela Toi-même aussi Alors lève simplement ta main vers le ciel Et montre à ses dieux les désirs de ton cœur En lui faisant comprendre Seigneur Comme tu as aussi répondu à Bartimé Je suis aussi à toi mon Sauvard Je lève ma main vers le ciel Que Dieu vous bénisse Nous allons donc prier Tendre Père et Précié Sauvard Nous voici donc devant ton trône de grâce Ma main est aussi levée vers toi J'ai aussi besoin de toi mon Sauvard Je te remercie encore Pour cette grâce Merveilleuse Et comme on le dit Il mérite mon Roi Que tu nous as fait Seigneur Dans tes grâces mon Roi Le diable ne peut plus t'aimir Esclaves ou prisonniers Un fils de Dieu mon Sauvard Tu es le Dieu qui a eu à pouvoir Déclarer tout C'est pour ça que je me tiens Devant ton trône de grâce mon Roi Avec ses mains qui sont levées vers toi Mon Seigneur Tu connais les besoins derrière mon Roi Oh Père tu me sens La maladie Que ce soit chronique Que ce soit Bename Père Oh tout ce soit des noms Qu'on peut les nommer Bename Père au Dieu Ce sont donc des démons Père Mais au nom de Jésus Qui est notre Seigneur et Sauvard Toi qui es le Dieu d'abîme Bename Père tu me sens Je chasse ces démons de maladie Je chasse ces démons de prostitution Je chasse ces démons de vie sans Dieu De mauvaise vie Bename Père au Dieu Je chasse ces démons de mon Dieu Oh Père qui te tue la trompe Non pas toi Mais pas Dieu Je chasse la paix Au nom de Jésus Satan Demons de prostitution Sors de cet endroit Oh Jésus mon Roi Que ton peuple soit purifié Libéré Et sanctifié Père Que ton peuple soit Guéri Père En ton nom Jésus mon Roi Oh guéri le Père Libère les cantifs mon Roi Qu'il soit béni Père Oui mon bénéme Père C'est toi Qui a eu à pouvoir Donner ta vie à toi Au cœur L'écriture disait Sans division des sang Il n'y a pas de pardon Que le pardon soit accordé A ton peuple Qu'ils reçoivent Donc ton pardon mon Roi Je t'en supplie Père Pardonne Jusqu'aux jeunes enfants Mon bénéme Père Sans Dieu La rue j'en manquais Père Que tu pardonnes mon Roi Que tu accords la grâce A ton peuple A toi Qu'ils reviennent Dans la vérité Mon bénéme Père Sans Dieu Que la liberté des christineurs Soit donnée Père Qu'ils soient bénis Père Qu'ils soient aussi guéris Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus le Christ Amen Attaché à la croix Pour moi Attaché À la croix Pour moi Il a prié Mon péché Il m'a aimé L'église Attaché À la croix Pour moi Attaché Attaché À la croix Pour moi Attaché Attaché À la croix Pour moi Il a prié En péché Il m'a délivré À la croix Attaché À la croix Pour moi À la croix